Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les amis, bienvenue, coucou tout le monde, on recommence, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon du premier coup, c'est bon, ça va, c'est bon, ça passe, bonjour tout le monde, merci Livneg pour ton resub, merci Neil Simon, Neil Simon pour ton resub aussi, merci, bonjour, one shot le générique, ouais, non, c'est bon, je m'améliore, je m'améliore, je me professionnalise, merci SuperTitu pour ton resub, comment ça va les copains, bienvenue tout le monde, merci Tarja Capiou pour ton resub, ah que coucou, est-ce que ça roule les enfants ? Quelle journée, on est mercredi, on est le 25 mai de l'an de grâce 2022 après Jésus Christ, dans le calendrier grégorien, Koulos ? Je suis en train de regarder la série documentaire L'Apocalypse de France 5, je crois que c'est France 5, Warte, je ne sais plus, merci Axel B41, j'avais déjà regardé la série documentaire Jésus après Jésus, avec des historiens qui racontent les premiers siècles, l'histoire de Jésus, les premiers siècles, et là c'est L'Apocalypse, c'est l'histoire des premiers chrétiens sur les premiers siècles, du coup je ne comprends pas très bien la différence entre les deux, mais il y a plein d'épisodes, ça dure une plombe, et c'est des historiens qui parlent pendant des heures, moi j'adore C'est Arte et L'Apocalypse ? A ne pas confondre avec Apocalypse, qui est le nom d'une série documentaire sur la guerre en couleur, avec un système de colorisation des images en noir et blanc, qui était une super série documentaire, il y en a eu plusieurs, des Apocalypse d'ailleurs, sur plusieurs sujets. Quelques entretiens avec des candidats du Parti Pirate au législatif, beaucoup de chemin depuis le début du mouvement, fin des années 2000. Ah ouais, le Parti Pirate, on avait reçu sur le plateau de Baxit, une des porte-parole du Parti Pirate, Florie Marie. Je pensais que tu verrais celle de la guerre, non non non, la série Apocalypse sur la guerre en couleur, je l'avais déjà vue, très très bonne série documentaire, je vous invite à la regarder, mais là je regarde l'Apocalypse. C'est pas que de la théologie, c'est de l'histoire, c'est de l'histoire, sur les premiers siècles, machin et tout, Néron et tout, c'est vachement intéressant, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les premiers siècles de Jésus, après ça s'essouffle un peu. La méta elle change, ils font des conciles tous les deux ans, non c'est chiant. J'ai fait que la colorisation c'est passionnant à faire, ah ouais ? C'est quoi le Parti Pirate ? Le Parti Pirate est un parti politique qui existe depuis 20 ans maintenant, qui a beaucoup changé avec le temps et tout, et qui est un parti qui représente, tiens c'est dur à définir, la porte-parole l'avait très bien défini sur le plateau de Baxit, c'est un parti qui ne s'inscrit pas dans un axe droite-gauche et qui défend les libertés fondamentales, notamment les libertés numériques, et qui est un parti technophile, sans être non plus crypto-débile, avec une nouvelle, plus de démocratie, une démocratie liquide et tout, ils ont un mode de fonctionnement très très démocratique, très particulier, ils mettent tout en débat tout le temps et tout. Et je me souviens, on avait beaucoup parlé d'eux au moment de l'adoption de la loi Adopi dans les années 2000 et puis après ça avait pas mal évolué vers plein de trucs, ils ont présenté des candidats et tout. Merci commandeur Ham. Il présente plusieurs candidats là pour les élections législatives, ils vont tenter le coup. Pour une IA à la tête du pouvoir, non. Ils sont pas pour le rôle de président de mémoire. Ouais non non non, ils sont pas très présidentialistes, c'est pas trop le genre. Oh non non, c'est pas le genre. Merci bel de jour pour ton sub, merci beaucoup. Est-ce qu'ils ont des élus ? En France, pas à ma connaissance, peut-être au niveau local c'est possible que dans quelques mairies, ils aient des conseillers municipaux rattachés à leur parti. Mais en Europe du Nord, il y en a d'autres. En Europe du Nord, ils ont beaucoup plus d'élus, il y a quelques pays en Europe du Nord, ils ont des élus au Parlement européen. Voilà. Sais-tu pourquoi ne pas former NUPES ni en Corse ni dans les dom-toms ? Non mais c'est des circonscriptions avec des spécificités locales qui font que les accords nationaux entre les partis nationaux n'ont pas forcément de sens au niveau local donc ils préfèrent s'organiser localement. À la mairie de Marseille, je crois qu'il y a un élu. Oui c'est possible. Ils sont au gouvernement en Tchéquie les pirates. En République tchèque, le parti pirate est représenté au gouvernement, c'est possible. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment je peux savoir dans quelles circonscriptions je vais voter pour les législatives ? En fonction de mon adresse, mon bureau de vote. Et bah tu vas regarder sur une carte, par rapport à la où tu habites, à l'adresse de ton bureau de vote ? Sur le site du Figaro, sur le site de France Info, il y a beaucoup de médias qui ont fait des sites savoir pour qui sont les candidats dans votre circonscription où tu devrais trouver. Comment tu t'es retrouvé conseiller municipal ? Ah moi ? Non, moi jamais. Ah non, moi j'ai jamais été élu. Dans ma circo, il y a un parti dont l'acronyme est SE, quelqu'un saurait de quelle partie ça renvoie. SE, ça veut dire sans étiquette. Ah oui, si, si, SE, ça veut dire sans étiquette. C'est une nomenclature, ça veut dire sans étiquette, ça veut dire pas de parti. C'est une candidature individuelle. J'étais en train de chercher dans ma tête SE, socialisme et écologie, social-écolo. Non, pas du tout, ça veut dire sans étiquette. Merci Terminéraria pour ton Rissub, merci Urssage pour ton Rissub, merci beaucoup. Mon chat s'appelle Bouboule pour ton Rissub. Bonjour à Bouboule, petite gratoune sur la tête. Pas de parti, pas de parti. Est-ce qu'il peut y avoir un seul tour aux législatives ou il y a forcément deux tours ? Il peut n'y avoir qu'un seul tour aux législatives si un candidat ou une candidate remporte plus de 50% des suffrages dès le premier tour et que, il y a une deuxième condition, et que le total des suffrages exprimés représente plus que 25% des inscrits. Si ces deux conditions sont remplies, la personne est élue dès le premier tour. C'est déjà arrivé. Je suis prof dans une classe de CM2 et en EMC, on a fait une simulation d'élection présidentielle avec mes élèves. Ils devaient choisir entre des candidats fictifs, avec carte électorale et tout. Et bien le résultat était étonnamment très très sérieux. Mais ça ne m'étonne pas moi, ça ne m'étonne pas. C'est trop cool que tu aies fait ça. Simulation d'élection pour des CM2, c'est une super bonne idée. Avec bulletin de vote, bulletin secret, avec carte électorale, machin. C'est une super idée. C'est vachement bien. Et ça ne m'étonne pas que les résultats soient pris au CFAQ. Les enfants prennent ça très au sérieux, les élections, quand on leur explique, quand on leur montre, etc. Ils ne rigolent pas. Ils comprennent tout à fait le sérieux du bordel. Est-ce que ça arrive souvent ? Les élections dès le premier tour ? Non. Sur 577 députés, tu en as moins de 10 qui remportent l'élection dès le premier tour. Voilà. Merci Z13O, Best Gen. Merci à toi, merci beaucoup. Si on se base sur les présidentielles, ça va être le cas en Outre-mer. Oui, oui, non, ça peut être le cas à d'autres endroits. Rappelez-vous quand on avait reçu sur le plateau de Baxit le député Sylvain Maillard, député de Paris. Lui, en 2017, il avait été élu dès le premier tour. Voilà. C'est un exemple. Est-ce que tu penses que de notre vivant, on verra un président élu en un tour ? En France ? À l'élection présidentielle ? Je n'en sais rien, je ne sais pas du tout. Il peut se passer tellement de choses. La dernière fois, c'était De Gaulle qui avait été élu dès le premier tour, mais ce n'était pas au suffrage universel direct. En 58. En vrai, en général, les conseils de jeunes dans les mairies, c'est moins le cirque que le vrai conseil. Oui, grave. Carrément. Il paraît que dans certaines circo, en 2017, il y avait plusieurs candidats. C'est-à-dire ? Candidats pro LREM. Ah ! Candidats pro LREM. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu peux avoir dans ta circo un candidat officiel du mouvement La République En Marche, ou de l'ensemble, la coalition, peu importe. Et tu peux avoir un autre candidat à côté qui se présente contre ce mec-là, mais en disant, mais moi aussi, si je suis élu, je siègerais avec. Les invités du prochain backseat ne sont pas annoncés. Si. Sur Twitter et sur Instagram. Louis-Napoléon Bonaparte est le seul élu au premier tour au suffrage universel masculin. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça remonte au 19ème siècle, ce n'est pas vraiment comparable avec ce qu'on appelle la présidentielle d'aujourd'hui, mais c'est bien de le rappeler. C'est quand que le gouvernement vire les agresseurs et les homophobes, tu penses ? La porte-parole du gouvernement a dit que c'était à la justice de trancher la culpabilité. Suite CM2, on a expliqué pourquoi il faut faire ça anonyme. Pression, par exemple, ils ont pu voter avec des candidats sérieux, qui pourraient être réels, et d'autres fantaisistes. On remplace les maths par le sport, l'hamburger, la cantine. Ils étaient très lui et pas sérieux au suivant. Mais ça ne m'étonne pas du tout, Zex62. Tu sais, moi j'avais fait... Quand je bossais à la mairie, on travaillait avec le conseil des enfants. Notamment sur le sujet des menus à la cantine. Parce que comme on avait une cuisine centrale pour la caisse des écoles qui faisait la bouffe à la cantoche, je ne rentre pas dans le détail, mais on avait proposé au conseil municipal des enfants, c'était des petits, de discuter de leur menu idéal. En leur disant, on va pouvoir faire un travail pour élaborer ensemble un menu idéal. Et on pourra vous le servir une fois par an dans toutes les écoles de la ville. Le menu du conseil des enfants. Et du coup, les enfants, ils étaient trop contents. Ils avaient dit, ok, d'accord. Et on aurait pu croire que les gamins, spontanément, ils allaient dire, let's go, nuggets, nuggets, glace, frites, etc. Et en fait, pas du tout. Sans même que les adultes aient le besoin de commencer à intervenir. Le but, c'était de les commencer à les laisser réfléchir un peu entre eux. On avait fait un atelier où les enfants, ils avaient commencé à dire qu'est-ce qu'on aimerait bien à la cantine. Ils avaient commencé à faire un peu la liste en discutant ensemble. Et nous, on s'apprêtait... Enfin, je dis nous, c'est pas moi, c'était les animateurs dont c'est le métier qui s'apprenaient, qui s'apprêtaient à intervenir pour faire de la pédagogie, pour leur expliquer l'importance d'un repas équilibré, etc. Et en fait, les enfants, ils n'avaient même pas eu besoin que les animateurs interviennent. C'est spontanément, entre eux, ils avaient commencé à se dire bah ouais, mais non, attends, parce qu'en fait, il faut que le repas, il soit équilibré. Il ne faut pas juste que ce soit bon au goût. Les adultes, ils fermaient leur gueule. Ils les laissaient parler. Et les gamins, ils ont commencé à débattre. Et ils se sont mis d'accord en disant non, mais ouais, t'as raison et tout. Il faut quand même qu'on fasse un repas sérieux. C'est important et tout. Ils ont commencé à foutre des légumes. Les adultes, ils se disaient ok, vas-y. Ils avaient laissé discuter entre eux. C'était super intéressant. Et donc voilà. Donc c'était super cool. Et à la fin, ils avaient fait un menu tout à fait standard. Il y avait des haricots verts dans le truc. Il y avait je ne sais plus quoi. Il y avait un pot de yaourt. Il y avait des fruits. Je ne sais plus ce qu'ils avaient mis dedans. Donc voilà, très très bon exemple de tu peux croire que les enfants spontanément, ils vont dire des dingueries. Mais en fait, non, non, mais quand ils prennent les trucs au sérieux, en fait, ils ne rigolent pas. Les conseils municipaux des enfants, dans des villes vachement cool, ça, il faudrait que ça soit plus courant. Il y en a de plus en plus. Il y a une association nationale qui réunit les collectivités qui ont un conseil d'enfants ou de jeunes qui s'appelle l'ANACEJ. A-N-A-C-E-J. Ça veut dire l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. C'est aussi simple que ça. Moi, je les connaissais bien il y a longtemps maintenant. Et donc, ils font tout un travail pour accompagner les collectivités dans la mise en place et le suivi d'un conseil municipal ou conseil régional ou conseil départemental, évidemment, mais de jeunes ou d'enfants, ça dépend. Chacun fait un peu comme il veut et tout. Les enfants sont bien plus perspicaces et réfléchis. Non, mais en fait, ils sont un peu comme des adultes. C'est-à-dire qu'entre eux, ils soulèvent des points, des contradictions, ils en discutent. C'est pas plus compliqué. Donc, le conseil municipal des enfants ou le conseil municipal de jeunes, c'est vrai que parfois, voire même souvent, ils ont des discussions qui sont au moins aussi sérieuses que celles du conseil municipal officiel. Avec tout ce qu'il faut de mauvaise foi, de forte tête, de grande gueule, de timide, de discussion, de machin. Ils étaient de la classe sociale ou c'était un mix ? Nous, à l'époque, le conseil municipal des enfants, il était lié aux écoles. Donc, il y avait des représentants de toutes les écoles, de tous les quartiers. Et comme on était un quartier très populaire, il y avait des enfants de toutes les classes sociales. ... Après, je ne dirais pas que c'est tout rouge les conseils municipaux d'enfants dans la commune, ils ne sont pas intéressés par grand-chose, il faut vachement les pousser pour qu'ils commencent à réfléchir. Ah non, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des élus qui sont plein de bonnes volontés et qui n'arrivent pas. Il y a des conseils municipaux. Parfois, ça marche. Après, c'est des questions d'alchimie aussi parfois entre les enfants qui restent en contact les uns avec les autres, qui continuent le truc et tout. Moi, j'ai vu des mairies où il y avait un conseil municipal des enfants et les enfants, ils ont voulu continuer quand ils sont arrivés au collège. Du coup, le maire, il a fait, bon, bah, d'accord. Du coup, ils ont continué à faire le conseil municipal des ados. C'était les... Bah, voilà. Ils continuaient. Ils kiffaient trop, ils faisaient plein de trucs et tout. J'ai un pote qui est en rep plus c'est chez lui le candidat qui a été élu, c'est celui qui a été fantaisiste. Ah, mais ça peut arriver, hein. Bah, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, d'ailleurs. C'est comme les élections de délégués, hein. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Il y a des classes dans lesquelles les enfants, ils élisent quelqu'un de sérieux parce que machin, et puis il y a des classes où ils élisent un pote. Et c'est pas parce que... Alors, toujours pareil avec les sujets scolaires, c'est pas parce qu'on a chacun une expérience personnelle de trucs qu'on a vu comment ça s'est passé C'est très difficile à faire, mais il faut le faire. C'est important. Et pas que pour le système scolaire. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je comprends le concept, c'est juste FAQ par revue de presse. Non, non, on va lire des articles. Là, on vient juste de commencer le stream il y a 15 minutes seulement, tranquille, on se met bien, on discute, tout va bien. En étant prof, on a une bonne vision pourtant. En étant prof avec de la bouteille, en ayant vu différents établissements scolaires dans plusieurs académies, oui, tu peux avoir une bonne vision, bien sûr. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des vies, hein. C'est juste que quand tu discutes de l'école avec des... d'une manière générale comme ça, en buvant un café avec des gens, tu as spontanément parfois des gens qui peuvent te dire des trucs du genre « Ouais, bah moi, à l'époque, le prof de philo, c'était vraiment un as, donc franchement, je ne vois pas pourquoi on enseigne la philo, quoi. » Parce que toi, tu as eu une mauvaise expérience et j'en suis désolé pour toi qu'il ne faudrait qu'aucun enfant de ce pays n'ait de cours de... Tu vois ? Bon. Eh bien, ça, c'est un peu pareil pour tout, quoi. Mais oui, non, non, pour autant, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, c'est un truc aussi que je défends. Tu as raison, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis parce que moi, j'ai toujours défendu le fait qu'on est tous experts de sa propre réalité. Personne ne peut vous dire mieux que vous ce que vous vivez et comment vous le vivez. Et c'est déjà une bonne base pour émettre une opinion, etc. Ça fait combien de temps qu'un prof de secondaire n'a pas fini ministre de l'éducation nationale le dernier, c'était payant ? Je ne sais pas. Bonne question. Après, c'est toujours la même question. Faut-il... Est-ce que parce qu'un prof devient ministre, ça fera un bon ministre ? C'est une question qu'on avait déjà posée à plusieurs reprises sur ce stream qui est une question intéressante, la question de l'expérience et de la compétence pour les personnes en situation de prise de décision. Pour le coup, c'est du biais cognitif de se baser sur nos ressentis pour visualiser la réalité, donc c'est compliqué de s'en défaire. Oui, attention, je parle bien en matière politique pour émettre une opinion. Effectivement, je suis d'accord avec toi, ne partez pas de votre seule perception pour déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux, sinon la terre est plate, évidemment, vous connaissez l'histoire. Je suis bien d'accord avec toi, mais en matière politique, un mec qui fait le plein à la pompe et qui voit que le prix augmente et qu'il a de moins les moyens de se payer à bouffer, il n'a pas besoin d'être un expert en économie pour savoir qu'il y a un problème, que son pouvoir d'achat n'est... Tu vois, voilà, il peut émettre une opinion personnelle sur le fait que là, il commence à galérer économiquement, tu vois. Ouais, mais t'as fait des études d'économie ? Non, je n'ai pas fait d'études d'économie, je constate juste que là, je suis à 2 euros le litre et que c'est méga galère. Voilà, tu vois, c'est ok, c'est bon, il n'y a pas de... On n'a pas commencé à... Non, mais pas forcément, ça a dit, pourquoi ne pas prendre un ministre ancien prof ? Non, mais c'est-à-dire que la composition d'un gouvernement, c'est toujours la... C'est souvent, ce n'est pas toujours, mais c'est souvent la même réalité. Quelqu'un qui a l'expérience du métier dans un ministère concerné, c'est... supposé être quelqu'un plus à même de comprendre les réalités du métier. C'est vrai. Ça peut être vrai, mais bon. Olivier Véran, il est médecin, il est médecin neurologue. Est-ce qu'Olivier Véran sait ce que c'est que la réalité d'un petit médecin de campagne, médecin généraliste ? Non. Il n'a probablement jamais eu de cabinet à lui tout seul, il n'a jamais galé. Enfin, tu vois, bon. Éric Dupond-Moretti est avocat, c'est un juriste, un praticien du droit, etc. Côté avocature, il n'a jamais été magistrat. Est-ce qu'il sait ce que c'est que la magistrature ? Non, il ne l'a jamais fait. Après, il est beaucoup côtoyé, il l'a bien vu faire aussi. Puis bon, après, enfin, vous voyez. Claude Allègre était prof en université, certes. Oui, Pape Ndiaye aussi, il est prof enseignant, enseignant-chercheur à l'université, maître de conférences, etc. Mais c'est pareil, quelqu'un qui a été enseignant, peut-être, mais il a enseigné où ? Dans quelles conditions ? Un enseignant en lycée agricole, est-ce qu'il sait ce que c'est qu'enseigner dans un quartier prioritaire en REP+, peut-être pas ? Est-ce qu'un enseignant en REP+, il sait ce que c'est qu'enseigner dans un collège en zone rurale, en lycée agricole, peut-être pas ? Et en même temps, vous voyez, bon... Après, les ministres, ils ont plus un rôle de représentation, ce sont les cabinets qui concentrent les experts. Oui et non, 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 oui et non. Les ministres restent des... C'est quand même les dirigeants de leur administration, donc ça reste des gens qui doivent faire preuve d'initiatives politiques, de capacité de négociation, de discussion, de compromis, etc. C'est... Un flic à l'intérieur, ce serait drôle. On a eu un ministre délégué à l'intérieur qui était ancien directeur général de la police nationale ou de la sécurité intérieure, je ne sais plus. Un ancien haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, autant dire qu'il connaissait le ministère de l'Intérieur comme sa poche, c'est normal, il avait toujours évolué dedans. Pareil pour Jean-Michel Blanquer, Jean-Michel Blanquer, il a été ministre d'éducation nationale après avoir été à peu près tous les échelons possibles au sein de la structure administrative du ministère de l'éducation nationale. Merci Guillaume-J. Concrètement, c'est quoi les pouvoirs des ministres ? Les ministres ont un pouvoir d'ordre politique, c'est-à-dire que ce sont les chefs au sein de leur ministère qui ont le pouvoir de prendre des initiatives pour faire évoluer les choses, soit en présentant des projets de loi, soit en ayant le pouvoir réglementaire, donc en prenant des décrets, des règlements, des circulaires, par exemple, envoyés aux fonctionnaires pour leur dire comment faire, quoi faire. Ça dépend beaucoup des ministères. Évidemment, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent comme ils veulent, etc. mais ils ont quand même un gros pouvoir d'initiative, d'impulsion, de freinage, de lancement de projets, notamment de projets de réforme ou de projets de réflexion ou de nommer des gens pour écrire des rapports, travailler en lien étroit avec les représentants syndicaux de leur ministère ou d'un certain secteur concerné, etc. Il a dirigé l'ESSEC aussi, Blanquer. Blanquer a par ailleurs dirigé une grande école de commerce, c'est vrai, il était directeur de l'ESSEC. Merci Anguérance C pour ton Prime, merci beaucoup. Le plus important, ce n'est pas l'équipe qui entoure le ministre au final. Mieux vaut un bon porte-parole entouré d'une équipe technique au point que d'un technicien mal entouré et mauvais et communiquant. Oui, et les deux en même temps. C'est pareil, ce n'est pas une valeur absolue. C'est sûr qu'il vaut mieux être bien entouré mais cette phrase elle est valable pour tout, tout le temps, partout. Donc oui, elle est valable pour les ministres. Une fois qu'on l'a dit, bon. J'ai cru comprendre que Papendia aura le même directeur de cabinet que Blanquer. Qu'est-ce que ça signifie en termes de ligne politique ? Effectivement, Papendia, nouveau ministre de l'Éducation nationale va conserver le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet c'est une personne importante parce que c'est un peu l'alter ego du ministre. Ce n'est pas quelqu'un qui justement lui a tout l'inverse il n'a pas de compétence de porte-parole. Il n'est pas nommé par le président de la République donc ce n'est pas lui qui sera dans les caméras, ce n'est pas lui qui sera devant les plateaux et tout mais en fait c'est le premier collaborateur du ministre. Directeur de cabinet il dirige le cabinet ce qu'on appelle le cabinet c'est l'équipe des collaborateurs du ministre donc des hommes et des femmes qui composent son équipe resserrée de personnes qui travaillent pour lui avec lui sur des sujets précis et donc le fait de conserver le même directeur de cabinet envoie effectivement le signal qu'il ne va pas y avoir de changement radical de direction dans la direction du ministère d'éducation nationale. Au demeurant ce n'est pas tout à fait ce qui est prévu non plus est-ce que le profil de Papendia il va néanmoins faire évoluer des choses sur certaines thématiques ? Oui parce que ce n'est pas forcément le directeur de cabinet qui influe le ministre au point de lui faire dire des trucs dans lesquels il ne croit pas. Donc si Papendia il n'a pas l'intention de reprendre à son compte les trucs de Jean-Michel Blanquer sur l'islamo-gauchisme etc. et bien il ne le fera pas et son directeur de cabinet ne pourra pas l'engueuler non plus quoi ça reste lui le patron. Ça se passe comment au niveau rapport de force au sein du gouvernement quel poids va avoir quel ministre par rapport au premier ministre au président ? C'est une très bonne question frigo flamboyant. C'est une très bonne question effectivement il y a des rapports de force et parfois des tensions au sein d'un même gouvernement quel va être le pouvoir d'initiative des uns des autres et les postes clés les postes les plus importants au sein du gouvernement ça va être le ministre de l'économie et des finances qui ne change pas c'est Reste Bruno Le Maire qui du fait qu'il les reconduit entre deux mandats montre qu'il a quand même un poids important. Comment il s'appelle ? C'est ce qu'on appelle parfois les ministères régaliens les ministères les plus importants. On va avoir le ministre du budget Gabriel Attal qui lui va négocier avec tous ses collègues les budgets qu'ils vont avoir Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur c'est très important le ministère de l'Intérieur je vous rappelle que le ministère de l'Intérieur c'est pas que la police ça ne s'occupe pas que de la police ça s'occupe au sens très général de l'administration de l'Etat donc y compris l'Etat déconcentré les préfectures etc. j'ai un peu du mal à comprendre les implications de la non reconnaissance de la NUPES par le ministère de l'Intérieur est-ce que ça veut dire que si hypothèse la NUPES avait la majorité à l'Assemblée cette majorité ne serait refusée parce que non reconnue non pas du tout absolument pas non 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 le ministère de l'Intérieur et à ma connaissance ça n'a pas encore changé ne reconnaît pas d'étiquetage NUPES dans sa répartition interne de l'étiquetage des candidats pour l'affichage des résultats ça ne change absolument rien politiquement au fait que si la NUPES a une majorité à l'Assemblée elle a une majorité à l'Assemblée on se fout complètement de savoir si le ministère de l'Intérieur a une étiquette ou pas c'est pas le sujet c'est pas du tout le sujet c'est juste dans la projection des résultats au soir du premier tour qu'il va falloir que les journalistes fassent le travail eux-mêmes de coalition des étiquettes donc on aura des gens qui seront les journalistes c'est pas compliqué ils vont regarder le candidat élu ou maintenu au second tour ils vont dire bon bah lui c'est le candidat NUPES c'est sûr c'était écrit sur son affiche machin et puis si dans une circonscription c'est pas le candidat NUPES qui est désigné enfin c'est pas un candidat d'un des quatre partis de la NUPES mais c'est un peu un dissident etc ils pourront lui donner une coloration du type apparenté NUPES ou divers gauche etc c'est aussi plus dur pour la campagne ça change pas grand chose pour la campagne ça empêche pas les candidats de faire campagne de distribuer des tracts de coller des affiches du coup la non reconnaissance de la NUPES par le ministère de l'intérieur n'empêche pas d'avoir des bulletins NUPES dans les bureaux de vote absolument pas non non absolument pas il y aura bien des bulletins avec écrit dessus soit nouvelle union populaire économique et sociale écologique et sociale pardon soit NUPES soit le logo V de NUPES etc le ministère de l'intérieur n'a rien à voir avec ça si la NUPES n'est pas majoritaire après les législatives vu que Mélenchon n'est pas candidat député il se retire de la vie politique bon t'as pas besoin d'être député pour participer à la vie politique voilà regarde comment il s'appelle Edouard Philippe il n'est pas député il participe à la vie politique regarde Nicolas Sarkozy il n'est pas député il participe à la vie politique en prenant des positions en travaillant à la création de coalitions etc donc non non t'inquiète pas Jean-Luc Mélenchon par contre Jean-Luc Mélenchon a d'ores et déjà annoncé qu'il ne souhaitait pas être candidat à nouveau en 2027 ouais Zemmour aussi très bon exemple Zemmour donc Jean-Luc Mélenchon ne sera pas le candidat de quoi que ce soit en 2027 mais il n'a pas l'intention d'arrêter de travailler d'ailleurs il continue à bosser il fait des déplacements pour la campagne il va continuer à bosser à la tête d'un alors est-ce qu'il restera à la tête du parti ça c'est un autre sujet regarde moi je suis pas député je participe Jean-Luc Mélenchon dit maintenant sur tous les plateaux personne ne sait où nous serons dans 5 ans il ne dit pas juste non quand on lui demande à mon avis il reste un doute peut-être j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il décide de rempiler pour une quatrième élection présidentielle successive mais peut-être tout est possible non non il n'a pas tort de dire que tout est possible c'est vrai en même temps on s'en fout bah écoute il y a des gens qui posent la question donc je leur réponds mais si tu t'en fous change de stream il n'y a pas de soucis que je te dise pourquoi la coalition du gouvernement sera comptabilisée et pas la NUPES bah ça c'est ça que j'ai du mal à comprendre je comprends pas pourquoi le ministère de l'intérieur fait ça je pense que c'est un petit coup de pute que le ministère de l'intérieur s'amuse à s'amuse à casser les couilles à la NUPES alors les arguments qu'ils ont avancés c'est pour des histoires de rattachement en disant que le rattachement de la NUPES n'est pas un rattachement de financement de partis ou je sais pas quoi que la comptabilisation des partis politiques doit être mais du coup ils le font pour ensemble aussi ou il y aura des candidats modem la république en marche par exemple un candidat modem il est candidat quoi ? il est candidat modem ou il est candidat ensemble ? c'est ça que je comprends pas il est candidat ensemble donc ils ont bien reconnu une étiquette majorité présidentielle ensemble c'est peut-être plus simple pour la majorité présidentielle et encore je dis ça mais je vois pas pourquoi ce serait plus simple donc doit y avoir une justification chelou au fait que la NUPES est ensemble c'est pas tout à fait la même manière peut-être que c'est parce que les candidats déposent leur candidature au nom de leur parti en préfecture je sais pas tiens un candidat NUPES un candidat NUPES qui est investi parce qu'en fait candidat NUPES ça veut pas dire grand chose attention vous comprenez bien ce que je suis en train de dire la NUPES c'est une alliance électorale entre des partis politiques qui ont décidé de se réserver les uns les autres des circonscriptions pour présenter les uns les autres des candidats dans ces circonscriptions et pour ne pas se présenter les uns contre les autres des candidats concurrents mais un candidat qui va à la préfecture qui est issu d'un des partis membres de la NUPES qu'est-ce qu'il dépose comme dossier de candidature est-ce qu'il écrit nouvelle union populaire écologique et sociale sur le document ou est-ce qu'il écrit le nom de son parti politique de rattachement c'est ça la question en préfecture c'est son parti politique ok donc je repose la même question mais pour ensemble un candidat modem il va à la préfecture il dépose sa candidature qu'est-ce qu'il écrit sur son document il écrit modem ou il écrit ensemble parce que si c'est ça la différence je veux bien le comprendre le ministère de l'intérieur ne fait rien d'autre que de présenter le nom de ce que le mec déclare en disant c'est pas à nous le mec qui nous a écrit sur le document telle partie on va pas lui coller un autre parti c'est lui qui nous déclare qu'il est candidat de telle partie donc il écrit modem ou ensemble c'est ça que je comprends pas les candidats ensemble écrivent ensemble théoriquement la logique c'est ensemble je vérifie je veux bien que t'ailles vérifier ouais ensemble c'est pas un parti peut-être le document le document devrait être disponible en ligne je voulais montrer le document le formulaire à remplir non je crois que c'est parce qu'il y a un financement ensemble alors qu'il n'y a pas un financement NUPES mais j'avais lu un truc pareil mais je vois pas oui en même temps on avait vu ensemble que sur le document administratif il fallait écrire à la fois son parti politique de présentation et son parti politique de rattachement de financement je vous rappelle que les élections législatives comptent aussi pour le financement des partis mais tu peux te présenter au nom d'un parti et demander le financement pour un autre parti tu as le droit quand même de gestion fiscale non ça n'a rien à voir avec la fiscalité j'ai l'impression que c'est compliqué pour pas grand chose non bah oui pour pas grand chose parce que c'est pas non plus ça retire pas tout à l'élection mais c'est que du coup on essaye d'expliquer pourquoi le ministère quelle justification est-ce qu'avance le ministère de l'intérieur pour expliquer le fait qu'ils aient un traitement différent pour les candidats de la nouvelle union populaire écologique et sociale par rapport aux candidats de ensemble parce que moi c'est encore flou dans ma tête comme vous le voyez et donc quand c'est flou je me dis qu'il y a peut-être aussi une petite manœuvre politique d'enfoiré qui consiste à volontairement présenter de manière divisée les partis de la gauche pour pas qu'ils apparaissent comme unis et que leur score soit comptabilisé de manière vénère sur les majeurs c'est juste pour faire chier peut-être mais peut-être pas les connaissants les fonctionnaires du ministère de l'intérieur ils sont du genre attendez je suis désolé nous on observe la loi et le règlement ça a toujours été fait comme ça je vois pas pourquoi on ferait une exception pour la NUPES il faudrait m'expliquer pourquoi on ferait une exception cette année peut-être quand c'est flou il y a souvent des douilles non commencez pas on va pas rentrer dans le complotisme le plus basique c'est peut-être les deux peut-être qu'opportunément ils disent ah bah tiens bah tiens c'est con ils avaient qu'à se déclarer une NUPES si c'était pas déclaré LFI on les aurait écrit une NUPES mais comme ils ont écrit LFI sur le document c'est con bah on les déclare LFI c'est peut-être ça en allant sur le site du ministère de l'intérieur on voit on voit que les candidats sont tous ensemble mais ça répond pas à ma question de savoir est-ce qu'ils sont ensemble parce que le ministère les a étiquetés ensemble ou parce qu'ils ont écrit ensemble comme nom de parti et pourquoi ils feraient une exception pour ensemble bah peut-être que justement ils font pas d'exception pour ensemble ils disent bah en fait la règle a toujours été la même si les candidats déclarent leur attachement à un parti politique particulier c'est celui qu'on doit indiquer dans la ventilation s'ils indiquent un autre parti politique je sais pas interrogé sur France Info un mec de La République En Marche disait que c'est le parti qui les investissait qui était déclaré oui et que les candidats ensemble sont investis par le parti ensemble ok c'est déjà un début de réponse t'as pas un député sous le bras là ? la NUPES c'est une agglomération de candidature oui mais ensemble aussi enfin ou pas d'ailleurs peut-être qu'ils ont créé un parti qui s'appelle Ensemble dans lequel ils présentent au nom du parti Ensemble mais effectivement la NUPES n'est pas un parti politique n'est pas un parti c'est une union de différents partis merci Lordiamco il y a un article détaillé là-dessus sur Check News Libération et bah vous savez quoi on va aller regarder ça on va mettre ça au clair Check News NUPES hop pourquoi voilà voilà attendez je vais remettre ma cam du bon endroit parce que ça me ça me trigger alors législative pourquoi les candidats ne peuvent-ils pas déclarer leur attachement à la NUPES question qui a été posée sur le chat du streamer Jean Macier non pas du tout lorsqu'ils déposent leur candidature en préfecture les candidats de gauche ne peuvent pas se rattacher à la nouvelle union populaire écologique et sociale contrairement à ceux de la majorité dont l'étiquette Ensemble figure sur la la liste des groupements dressés par le ministère de l'intérieur mais pourquoi donc quelle diablerie cette escroquerie bonjour vous nous interrogez au sujet d'un tweet publié lundi 16 mai par Jean-Luc Mélenchon dans lequel il rapporte que le ministère de l'intérieur refuse d'enregistrer la nouvelle union populaire pour les déclarations de candidature effacer ses adversaires du tableau des résultats est-ce encore de la démocratie ainsi vous nous demandez si effectivement les candidats de la gauche ne peuvent pas déclarer leur attachement à la nouvelle union populaire écologique et sociale lors de leur dépôt de candidature en préfecture et le cas échéant les raisons justiciant cette impossibilité pour comprendre l'origine de la colère de Jean-Luc Mélenchon il faut revenir aux règles avant chaque tour des élections législatives le code électoral demande aux aspirants députés de faire une déclaration revêtue de leur signature auprès du représentant de l'état le plus souvent la préfecture au sein de leur circonscription dans ce dossier de candidature je rappelle on l'avait regardé ensemble c'est un formulaire à la con à remplir dans ce dossier de candidature les candidats peuvent désigner le parti ou le groupement politique auquel ils entendent se rattacher c'est déclaratif cette désignation a une importance de taille elle permet aux partis désignés par le candidat de bénéficier du financement public mis en place par une loi de 1988 sur la transparence financière de la vie politique grâce au score réalisé par les candidats dans leur circonscription leur parti de rattachement bénéficie ainsi d'une manne financière considérable et précieuse pendant les 5 ans de leur mandat expliquait récemment à Check News l'avocat Jean-Christophe Ménard spécialiste du droit électoral Le processus de déclaration suit un calendrier précisément défini pour le premier tour des élections législatives du 12 juin prochain les dépôts de candidature ont démarré le lundi 16 mai et les candidats qui souhaitent se présenter ont jusqu'au vendredi 20 mai ah bah c'est fini 18h j'allais dire c'est dans deux jours mais en fait non c'est fini c'était la semaine dernière auparavant les partis et groupements politiques souhaitant bénéficier des aides publiques prévues par la loi devaient transmettre une demande au ministère de l'intérieur le 6 mai au plus tard le 6ème vendredi précédant le jour du scrutin la liste qui comprend l'ensemble des partis et groupements ayant effectué cette demande est ensuite établie par arrêté du ministère de l'intérieur publié au journal officiel de la république française au plus tard le 5ème vendredi précédant le jour du scrutin soit vendredi 13 mai le parti au groupement de rattachement déclaré par le candidat peut néanmoins être choisi en dehors de cette liste mais il ne percevra alors pas le financement public institué par la loi d'accord donc si je comprends bien avant l'élection il faut que les candidats pour commencer il faut que les partis politiques souhaitant bénéficier du financement lié aux candidatures déclarent au ministère de l'intérieur leur existence en tant que parti politique j'imagine que là aussi il y a un formulaire avec un RIB avec une déclaration machin et tout ok donc il y a une liste qui est arrêtée définitivement à une certaine date par le ministère de l'intérieur avec tous les partis politiques qui ont fait cette déclaration dans cette liste il n'y a pas la NUPES les candidats quand ils vont à la préfecture remplir leur petit formulaire ils doivent déclarer un parti de rattachement ils ont le droit de prendre dans cette liste un parti de rattachement s'ils le souhaitent auquel cas le financement lié à leur candidature ira à ce parti ils ont aussi la possibilité de déclarer un autre parti qui n'est pas dans cette liste là mais dans ce cas malheureusement aucun parti ne bénéficiera du financement jusque là on est d'accord on continue l'article un arrêté adopté le 10 mai fixe donc la liste des organisations politiques qui se sont signalées auprès du ministère de l'intérieur avant le 6 mai date à laquelle la NUPES était à peine née puisque le conseil national des socialistes approuvait ce jour l'alliance conclue en vue des législatives ensuite officiellement scellée le 7 mai dans la liste figurent individuellement les quatre partis alliés au sein de la NUPES Europe Écologie Les Verts la France Insoumise le parti communiste français et le parti socialiste aucune mention de la nouvelle union populaire écologique et sociale pour sa part la majorité présidentielle qui réunit LREM le modem et Horizon est rassemblée sous la seule bannière ensemble qui est une confédération lancée le 5 mai ce n'est pas la même chose une confédération et un accord électoral entre partis c'est plus que ça ce qui n'était pas le cas en 2017 puisque En Marche d'Emmanuel Macron et le modem de François Bayrou avait alors transmis deux listes distinctes à la place Beauvau lors de leur déclaration de candidature les candidats de la NUPES doivent donc se rattacher à leur parti d'origine pour lui assurer d'être financés via les dispositions de la loi de 88 un autre volet de l'affaire concerne cette fois la comptabilisation des votes dans les résultats alors du coup on arrive sur un autre truc donc on a la réponse à la première question pourquoi les candidats ne peuvent pas cocher la case NUPES dans leur dossier de déclaration de candidature réponse parce que la NUPES n'a pas déclaré son existence au ministère de l'intérieur comme un parti autonome la NUPES est un accord électoral entre partis à la différence de ensemble qui est bel et bien un parti une confédération de partis qui donc existe en tant que ensemble vis-à-vis du ministère de l'intérieur donc là on a la réponse à la première question ok donc du coup je comprends mieux celle-là maintenant il y a une deuxième question qui est autrement intéressante vous allez voir c'est celle de la comptabilisation des votes dans les résultats c'est possible de déclarer les deux ils peuvent mettre NUPES mais doivent s'asseoir sur le pognon bah du coup les partis s'assoient sur le pognon là on arrive non justement les sujets de nuance on va y arriver la question des nuances on va y arriver donc il râle pour rien non 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 attends parce que tu verras il y a un deuxième sujet donc pour le premier sujet moi c'est pas qu'il n'y a pas de besoin de râler c'est que la NUPES avait qu'à se déclarer comme parti politique je vous rappelle que les quatre partis qui font de la NUPES ont fait un accord électoral mais ils ont pas décidé la création d'un parti politique la NUPES n'est pas un parti qui se surajoute aux quatre c'est un accord entre les quatre s'ils avaient créé un parti ils auraient dû le déclarer avant le 10 mai en disant attendez on a un nouveau parti il s'appelle la NUPES et on va déclarer tous nos candidats sous cette étiquette là le 6 mai la NUPES n'existait pas bah non parce que l'arrêté a été adopté le 10 mai donc ils avaient 4 jours mais Ensemble non plus Ensemble aussi Ensemble aussi Ensemble Ensemble est un parti est un nouveau parti qui vient se surajouter à La République En Marche qui ne s'appelle plus La République En Marche je vous le rappelle et au modem et à Horizon il doit se signaler avant le 6 qui se sont signalés auprès du ministère intérieur avant le 6 mai ah oui avant le 6 mai et eux ils ont fini leur truc le 7 mai ah bah fallait se grouiller ah c'est que la NUPES l'accord a été fait trop tard c'est dommage donc même avec beaucoup de bonne volonté la NUPES n'aurait pas pu se déclarer comme parti autonome en plus ça prend pas 24 heures pour créer un parti c'est un peu plus compliqué que ça donc le modem s'assoit sur ses financements et Horizon aussi oui ça veut dire que c'est ensemble qui va toucher le pognon et ensuite ils ont une clé de répartition entre eux du pognon ce qui a déjà existé par le passé ça ce que je suis en train de vous décrire ça a déjà existé pour l'instant rien ne me choque de toute façon c'est pas une coalition qui va à vocation à co-financer ouais c'est ça je suis d'accord avec toi mais là on arrive au deuxième volet qui est la plus compliquée un autre volet de l'affaire concerne cette fois la comptabilisation des votes dans les résultats la NUPES n'a pas été recensée par le ministère de l'Intérieur comme une nuance politique qui est un outil d'analyse électorat utilisé par l'administration une démarche qui cette fois ne repose pas sur les partis eux-mêmes mais sur l'administration or la nuance NUPES n'apparaît pas dans les circulaires relatives à l'attribution des nuances aux candidats aux élections législatives de 2022 signée le 27 avril et le 13 mai par le ministre Gérald Darmanin contrairement à ce que suggère la formulation du tweet de Jean-Luc Mélenchon c'est cette décision et non pas le rattachement à la NUPES que conteste la gauche unie donc il existe un outil d'analyse électorale utilisé par l'administration qui est fixé par un décret qui fixe les nuances politiques et qui est envoyé au préfet en leur demandant d'attribuer des nuances politiques aux candidats dans un but d'analyse or dans ce document n'apparaît pas NUPES dans un communiqué mis en ligne le 17 mai la NUPES dénonce une opération visant à affaiblir artificiellement les adversaires de la République en marche le camp macroniste a en effet décidé de comptabiliser séparément les suffrages rassemblés par les candidatures issues de LFI EURLV le PS le PCF toutes partagent pourtant le même programme et se présentent aux électeurs sous la même bannière détaille la NUPES qui estime ne pas être la seule victime de cette manipulation malgré l'accord politique passé entre LR et l'UDI les résultats des candidatures issues de ces deux parties seront comptabilisés dans des nuances séparées ah donc LR et l'UDI pareil ils sont dans la même sauce tout pour faire perdre la gauche bah la preuve que c'est aussi pour faire perdre la droite visiblement en revanche les soutiens hétéroclites du président de la république sont quant à eux identifiés sous une nuance unique ils appartiennent pourtant à des partis politiques distincts souligne le communiqué la NUPES accuse donc le ministère de l'intérieur de vouloir tout embrouiller pour sauver une macronie aux abois et réclame une création de nuance NUPES ok donc c'est pas que la gauche qui est concernée par cette non attribution de nuance c'est aussi LR et l'UDI par exemple je suis incapable de vous dire si c'est le cas aussi pour le RN et reconquête etc de son côté le ministère de l'intérieur justifie ce choix en évoquant des candidats investis de manière indépendante par les partis associés à cet accord ce qui tend selon lui à démontrer la volonté pour ces candidats de rester attachés à leur parti d'origine la place Beauvau relève que ces partis se présentent par ailleurs de manière indépendante ce qui est vrai dans l'accord de la NUPES il est bien écrit qui a un principe d'indépendance une défense qui s'appuie sur l'arrêté du 10 mai mais aussi sur un second arrêté en date du 13 mai définissant la liste des partis ayant déclaré vouloir bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle où Europe Écologie Les Verts LFI et le PCF et le PS ont également recensé séparément ces éléments ont conduit à ne pas réunir sous une seule nuance politique ces candidats et à maintenir dans une logique de lisibilité de l'offre politique les candidats issus de la France Insoumise d'Europe Écologie Les Verts du Parti Socialiste et du Parti Communiste Français sous les différentes nuances se rattachant à des partis politiques c'est cette même logique qui a conduit à faire apparaître de manière indépendante sous deux nuances distinctes les candidats ALR et les candidats UDI malgré un accord entre ces deux partis politiques conclu l'Intérieur d'accord donc de ce que je comprends le ministère de l'Intérieur dit vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre vous ne pouvez pas vous déclarer indépendants les uns des autres dans vos rattachements de financement et dans vos rattachements de bénéfices des émissions de services publics de la communication audiovisuelle tout en demandant à être représentés ensemble dans le nuancier administrativement parlant ça se tient elle est là elle serait là du coup de ce que je comprends la différence entre ensemble et la NUPES ensemble ils se déclarent ensemble c'est le cas de le dire incroyable ils se déclarent ensemble dans leur rattachement financier ils se déclarent ensemble dans leur truc audiovisuel la nuance leur est attribuée comme étant ensemble est-ce que ça colle côté LR et UDI cette logique de ce que je comprends oui c'est la même chose LR et l'UDI présentent des candidats en indépendance c'est carrément tiré par les cheveux c'est pas si tiré par les cheveux que ça la question que je me pose par contre c'est est-ce que ça a toujours été le cas par le passé parce que s'ils créent une exception c'est des connards est-ce que ça a toujours été le cas par le passé est-ce qu'ils ont déjà fait différemment on continue cet argument ne convainc pas le camp de la NUPES il n'existe aucune règle l'établissement que la nuance politique dépend du rattachement financier et audiovisuel des candidats objecte ainsi sur Twitter Manuel Bompard candidat LFI à Marseille Paul Vannier candidat dans le Val-d'Oise et monsieur élection des insoumis dénonce également un débat politique et non technique ou administratif le ministère de l'intérieur fait d'après lui preuve de mauvaise foi en s'appuyant notamment sur les partis et groupements politiques listés par l'arrêté du 10 mai liste établie à un moment où la NUPES était en gestation pour faire croire que la NUPES n'existait pas maintenant il faut constater la réalité de ce regroupement de ce fait politique nouveau qui découle du score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle martèle le candidat NUPES qui insiste il en va du devoir du gouvernement de donner une information transparente et éclairée aux électeurs enfin Paul Vannier confirme l'annonce du leader insoumis Jean-Luc Mélenchon qui a fait de sa volonté d'intervenir au conseil d'état en référé pour demander que nous soyons reconnus dans notre existence une saisine doit suivre le plus rapidement possible je suis assez d'accord avec leurs arguments en gros de ce que j'en comprends le ministère de l'intérieur fait du zèle du zèle administratif de manière fort opportune disons qu'on a affaire à des fonctionnaires zélés qui appliquent à la lettre une règle qui a l'air d'être plus floue que ce qu'elle existe vraiment et que les gens de la NUPES lui opposent des arguments parfaitement recevables en disant non mais attendez votre truc de rattachement ça a jamais été écrit nulle part c'est vous qui l'avez décidé ça vous arrange bien donc voilà donc ils ont fait un référé au conseil d'état c'est le juge administratif on va faire simple il en est où ce référé parce que là c'est l'article que je viens de vous lire il date du 17 mai merci dadao 76 donc moi je plaide je plaide je prends position je plaide pour que le conseil d'état impose au ministère de l'intérieur de revoir ces critères en ayant une constatation du fait qu'il y a une union politique entre des partis et qu'il faut la comptabiliser comme une union ou alors que le ministère de l'intérieur sans attendre la décision du juge prenne un nouvel arrêté disant bon bah d'accord finalement on fait un nuancier et on met une UPS dedans mais on met aussi à l'RUDI c'est vrai qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre ouais encore une fois est-ce qu'ils veulent faire un truc vraiment vraiment nouveau par rapport à ce qu'on a fait par le passé je ne sais pas quels sont les avantages d'être en union déjà bah tu maximises tes chances de remporter l'élection dans un maximum de circonscriptions c'est ça le principe d'être en union en vrai c'est un peu OSEF écoute je ne sais pas il y a plein de gens dans le chat qui m'en parlent tout le temps donc visiblement il y a des gens que ça passionne mais ouais c'est un nuancier pour la coloration administrative qui ne dit rien de la coloration médiatique qui ne dit rien de la lecture politique des résultats donc je le redis encore une fois c'est totalement indépendant du fait de s'il y a une majorité de députés de NUPES à l'Assemblée nationale il y aura bien un gouvernement NUPES avec Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ça ça ne change pas ça n'a rien à voir avec le nuançage du ministère de l'Intérieur ah non ça ne change absolument rien au vote ça ne change absolument rien au vote c'est un peu multiplié le temps de parole de leur non-parti du coup ah bah c'est à dire que si le juge administratif dit au NUPES écoutez les cocos si vous voulez être nuancés ensemble collectivement dans un sigle NUPES il va falloir que vous partagiez le temps d'antenne ça vous dit ? là t'as les socialistes et les insoumis qui commençaient à se regarder du coin de l'oeil en disant ouais non pas chaud ça permet de crier au complot un peu oui non mais évidemment on est en campagne on est en campagne les gars ça va falloir se faire à l'idée on est en campagne honnêtement c'est la première fois qu'on a une union faite deux jours avant l'élection par ailleurs c'est vrai que c'est tardif la NUPES peut-être qu'il faut changer les règles à ce moment-là mais c'est vrai que c'est tardif c'est vrai que c'est tardif du coup on pourrait créer une vingtaine de parties récupérer les aides financières pour les 20 parties et quand même être majoritaire oui mais tu peux diviser le gâteau en autant de parts que tu veux t'auras toujours autant de gâteaux ça change pas grand chose il y a du gâteau on a réveillé Lucie il y a du gâteau ? non ensemble c'est tardif aussi bah visiblement non ils avaient déjà créé leur truc en même temps rappelez-vous ils avaient déjà créé ensemble le citoyen par le passé donc ils avaient déjà créé une confédération ils ont peut-être changé son nom etc ça change rien non plus à ce qui est écrit sur les bulletins ou pas du tout ça ne change rien à ce qui est écrit sur les bulletins l'écrasante majorité des bulletins déposés par la nouvelle union populaire écologique et sociale seront des bulletins avec écrit dessus soit nouvelle union populaire écologique et sociale soit le V qui est le logo de la NUPES j'ai regardé le stream d'Antoine Léoman hier Antoine Léoman qui est un proche de Jean-Luc Mélenchon qui est candidat aux législatives et qui expliquait que c'est interdit d'écrire sur les bulletins par contre Mélenchon Premier ministre ça ils n'ont pas le droit de l'écrire sur les bulletins ne doivent être écrits que les noms du candidat et de son ou sa suppléante il n'y a pas le droit de rajouter d'autres noms à côté donc un mec de la majorité n'a pas le droit d'écrire avec Emmanuel Macron il n'y a pas le droit de faire figurer sur ton bulletin que les noms et prénoms de tes je parle bien de noms et prénoms tu peux rajouter d'autres trucs tu peux écrire le logo de ton parti c'est pas déconnant non c'est pas déconnant non c'est pas déconnant effectivement ça permet d'éviter de tromper les électeurs ils peuvent mettre majorité présidentielle ils peuvent être majorité présidentielle ils peuvent écrire opposition ils peuvent écrire écologisme, socialisme ils peuvent écrire plein de trucs des slogans des machins mais ils n'ont pas le droit de faire apparaître le nom d'une personne qui n'est pas candidate à l'élection dans la circonception on se comprend bien est-ce que tu as le droit de mettre le nom d'un autre parti j'ai un distinct ça fait passer pour un candidat Nupes non t'as pas le droit le parti pourra se retourner contre toi usurpation d'étiquette de parti c'est interdit c'est possible c'est possible de mettre la photo de JLM du coup non je crois pas je crois pas non plus que tu aies le droit de mettre la tronche de quelqu'un d'autre que le candidat tu peux mettre la tienne tu peux mettre celui de ton suppléant ou de ta suppléante mais tu peux pas mettre la tronche du chef de ton parti est-ce que le président a le droit d'être candidat aux législatives non merci Syriane25 tu peux mettre Mupes comme les consoles qui mettent Playstation merci Silci merci beaucoup sur les bulletins on avait pas vu ça hier non il y avait pas la tronche non attends on va aller vérifier dans le Antoine Léaumant ici Antoine Léaumant c'est quoi la chaîne Twitch d'Antoine Léaumant ah peut-être qu'il a pas les replay ah c'est le bon sens tu crois que c'est le bon sens le nom de sa chaîne Twitch ah ouais ouais bien vu bien vu bien vu c'est le bon sens comme sa chaîne YouTube bien vu du coup regardez donc c'est lui Antoine Léaumant Antoine Léaumant donc hier il a fait un petit stream et moi j'étais là j'étais de passage au début de ce stream où il a présenté son bulletin ça c'est son tract attends et après il allait chercher dans son manteau son bulletin évidemment il l'a pas ah ouais alors ça je sais pas si vous savez mais la préfecture ils vous font faire ce qu'on appelle une commission de propagande commission de propagande et en fait vous allez vous montrer vos bulletins de vote et ils vous disent si c'est correct ou si c'est pas correct et normalement j'en avais deux qui étaient imprimés ah j'ai du les mettre dans ma veste attends va dans ta veste Antoine je vais vous montrer à quoi ça ressemble le mec veut nous vendre du bon sens il a pas un échantillon sur lui oh tout de suite arrêtez de critiquer pas du tout absolument pas du coup je sais pas ce que j'en ai fait alors attends merci récit pour ton sub je dois pouvoir vous afficher les trucs sur Mozilla Antoine découvre OBS Antoine t'es ravagé par la campagne t'es fatigué je t'apprendrai si tu veux je te ferai un tuto je vous le ferai peut-être voir tout à l'heure mais je vais un peu répondre à vos questions parce que attends il ce que je vous disais c'est pour ça que j'en suis il avait son bulletin je l'ai vu il l'a montré après ouais voilà il n'y a pas écrit Mélenchon parce que c'est interdit mais il y a le V en énorme et du coup moi ce que je fais c'est que quand je fais les portes à portes je dis naninana si vous voulez Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ah oui on voit à peu près le V n'est-ce pas pof si vous voulez Jean-Luc Mélenchon Premier ministre sur mon bulletin de vote il y aura écrit Antoine Léoman mais on s'en fout c'est pas ça qui est important ce qui compte c'est il y aura ça sur mon bulletin de vote là pour le coup je pense que les gens je pense que voilà voilà donc c'était son stream d'hier soir et c'est ça que je voulais vous montrer donc le bulletin de vote et donc il n'y a pas le droit d'écrire Jean-Luc Mélenchon dessus il peut mettre les logos des partis il peut mettre le sigle NUPES Nouvelle Union Populaire machin il met son nom celui de sa suppléante je crois qu'ils ont le droit de mettre des images des candidats donc voilà Génération c'est qui ? Génération c'est le parti de Benoît Hamon c'est le parti qui avait été créé par Benoît Hamon après 2017 et qui existe toujours qui fait partie de l'accord de la NUPES c'est les frondeurs du PS ouais pour faire simple c'est un peu ça c'est les frondeurs du PS hop je vais essayer de vous montrer des bulletins de vote où il y a la photo je crois de mémoire que t'as le droit de mettre une photo ouais regardez tu peux mettre la tronche du candidat ou de la candidate il y a certains voilà il y a certains bulletins mais tu n'as pas le droit de mettre la tête d'Emmanuel Macron de Jean-Luc Mélenchon de Rulio Iglesias de voilà tu ne peux faire apparaître que le candidat est ou est son ou sa suppléante les photos en monochrome c'est tellement moche ouais c'est obligatoire pas le droit d'avoir plus d'une couleur par bulletin c'est limité à une couleur ouais ouais c'est limité à une couleur est-ce que dans toutes les circonscriptions il y a à peu près la même charte graphique pour un même parti en fait les parties sont libres de s'organiser comme ils veulent c'est à dire que soit ils envoient des templates à tous leurs candidats en disant on va essayer d'avoir une cohérence graphique etc soit ils se démerdent et donc les candidats font ce qu'ils veulent mais non 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 il n'y a pas de tous les bulletins ne sont pas des copiers collés les uns des autres dans toutes les circons ça peut arriver si les parties le décident mais sinon c'est chaque candidat qui se démerde est-ce que l'ordre des logos est choisi sciemment pour tous les candidats je ne sais pas je ne sais pas si l'accord de la NUPES prévoit un ordre protocolaire entre les logos des parties je ne sais pas ça peut arriver je n'ai pas l'information je ne pense pas je t'avoue qu'ils soient emmerdés à décider ils sont déjà assez emmerdés pour essayer de trouver des candidats dans toutes les circonscriptions sans trop de dissidence pour la négociation sur l'ordre des logos à quoi servent les suppléants exactement ils servent à suppléer pardon pour la simplicité de la réponse ils servent à suppléer le ou la députée si d'aventure il ou elle venait à être nommé membre du gouvernement ou à démissionner de son mandat pour cause de cumul des mandats ou de mort salut je me suis fait piquer mon portefeuille ma carte nationale d'identité et ma carte d'électeur sont en cours de réédition mais l'accueil de la mairie m'a dit que j'allais pas pouvoir voter c'est sûr pas de dérogation possible ah merde je suis désolé pour toi je suis incapable si l'accueil de ta mairie t'a apporté cette réponse ils sont mieux placés que moi pour te répondre je ne sais pas mais effectivement si tu n'es pas en mesure de présenter un titre de pièce d'identité en cours de validité à l'entrée de ton bureau de vote t'as pas ton permis de conduire quelque part qui traîne un passeport passeport tu peux toujours tenter le coup de la photocopie de la carte d'identité je ne suis pas sûr que l'assesseur il accepte je ne suis pas sûr qu'il ait le droit d'accepter surtout ton permis de chasse carte vitale la carte vitale vous êtes sûr pour voter je ne suis pas sûr je pense que le président du bureau de vote il va dire non désolé monsieur il nous faut vraiment une carte d'identité si tu peux ah tu peux ça passe ah ok 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 ah bon écoute si la carte vitale elle passe tant mieux ok autant pour moi bon bah écoute tant mieux pour toi livret de famille ouais bon en vrai tu tentes tu tentes au mieux fais au mieux de ce que t'as fais au mieux de ce que t'as essaye de racler les fonds de tiroir essaye de retrouver un passeport même périmé avec un peu de chance le mec il ne regardera pas trop la date de péremption tu vois ok demande un extrait de naissance ouais mais je sais pas j'ai présenté une copie de ma CNI on m'a dit que c'était à la discrétion du président du bureau de vote qui a accepté bah voilà bah oui non ça ne m'étonne pas bah tente tente une photocopie et tu leur dis désolé enfin tu leur expliques tu leur dis on va chourir mon portefeuille j'ai plus que ça est-ce qu'il y a moyen l'assesseur il va se tourner vers le président du bureau de vote il va se faire ah Michel ah monsieur il a une photocopie de sa carte Michel il va te regarder il va te scanner il va faire ouais c'est bon vas-y par contre si tu reviens une heure plus tard dans le même bureau de vote avec une fausse moustache des lunettes de soleil et une casquette avec une autre photocopie d'une autre carte d'identité pour voter une deuxième fois ramène la déclaration de vol ouais bah viens avec un maximum de trucs viens avec ta déclaration de vol viens avec ton récépissé de demande de nouvelles pièces d'identité viens avec ta mère pour qu'elle puisse certifier que c'est mon fils c'est bon c'est lui et tout machin j'en sais rien mais bon viens viens avec un max de trucs et tu verras et bon si tu tombes sur un président de bureau de vote un peu zélé il sera peut-être en droit de te dire désolé monsieur vraiment on est méga strict et tout le mec pose son dossier sur la table avec un notaire si possible avec un pote un pote pour témoigner viens avec une petite boîte de chocolat à offrir aux assesseurs bah oui toujours dis que tu veux bien faire le dépouillement ça passe ah j'avoue tu dis si vous acceptez mon vote je peux dépouiller ce soir là Michel il va faire ok allez ça passe top là viens avec le voleur directement il attestera viens avec le voleur de ton portefeuille il pourra attester ouais ouais oui fais ça tiens puisqu'on parle des législatives j'avais un article que j'avais mis de côté que je voulais lire avec vous sur les sur les sondages les sondages où qu'on en est à trois semaines des législatives les instituts de sondage dans le flou pourquoi c'est le bordel pourquoi on n'arrive pas à faire des sondages fiables pour les élections législatives au niveau de la législation de la législature réponse dans cet article du Figaro écrit par John Timsit publié hier à 20h16 let's go anticiper le choix des électeurs s'avère plus délicat pour les spécialistes de l'opinion que lors de la présidentielle t'as déjà parlé de Damien Abad non pas encore au suivant le challenge de la présidentielle réussie les spécialistes de l'opinion se sont aussitôt penchés sur les élections législatives prévues les 12 et 19 juin alors que les sondeurs étaient attendus au tournant après le raté des régionales ils ont su donner peu ou prou les bons rapports de force en avril dernier les rapports de force oui les niveaux de vote non mais les rapports les rapports de force oui c'est vrai et ont su donner peu ou prou les voilà obligés de changer de braquet prochain objectif déterminer non pas des tendances mais un seul scrutin à la majorité absolue à l'échelle nationale non pas déterminer des tendances pour un seul scrutin à la majorité absolue à l'échelle nationale ça c'est la présidentielle mais anticiper les choix des électeurs dans des territoires différents où la victoire peut se faire à la majorité relative en cas de triangulaire ou de quadrangulaire c'est vachement plus dur à quoi donc va ressembler la nouvelle assemblée nationale ce sont des élections qui sont beaucoup plus compliquées pour nous la présidentielle c'était une seule circonscription la France et une seule offre électorale analyse François Croce le directeur du pôle politique et actualité de l'IFOP là il y a 577 offres électorales différentes par rapport aux plusieurs études publiées quotidiennement dans la dernière ligne droite de la présidentielle les instituts sondages sont à présent moins à l'an depuis le 24 avril seule une à deux projections de la future chambre basse de la future chambre basse sont effectuées chaque semaine la chambre basse je vous rappelle que c'est le surnom que l'on donne à l'Assemblée nationale c'est un petit surnom par opposition à la chambre haute qui est le Sénat on s'en fout outre une plus faible demande médiatique les sondeurs sont confrontés à plusieurs difficultés tout d'abord sur le panel de français à sélectionner si les 577 élections devraient en toute logique amener à autant d'échantillons représentatifs pour prendre le pouls de chaque circonscription les lourdeurs techniques rendent un tel procédé difficile à mettre en oeuvre ça équivaudrait à 230 000 voire 350 000 interviews par sondage il faudrait ensuite agréger tout ça au niveau national ce serait un dispositif d'études considérable qui n'est pas du tout envisageable point de Frédéric Michaud directeur général d'Opinion Way combien ? c'est beaucoup trop cher 350 000 personnes interviewées let's go l'auteur du Sacre de l'Opinion aux éditions du CERF le confirme toutes les circonscriptions ne sont pas représentées dans l'échantillon national composé d'environ 3000 français ce dernier restant toutefois représentatif de la population française à l'exception des ultramarans et des français de l'étranger commence alors la phase d'interrogation on fonctionne sur l'offre partisane classique indique de son côté Mathieu Gallard directeur d'études à Ipsos on demande à nos échantillons pour quel parti il voterait selon les forces politiques présentes selon les circonscriptions ultra marrant ouais ça va c'est bon ça va j'ai fourché une fois ces informations recueillies les organismes peuvent en tirer les premiers pourcentages nationaux avec le risque de lisser certaines réalités locales d'où contrairement à la présidentielle l'obligation d'engager une nouvelle phase pour la projection en siège un travail avec beaucoup plus de finesse débute selon Pierre-Adrien Bartoli directeur des études politiques chez Harris Interactive sont donc prises en compte les intentions de vote au niveau national les caractéristiques des populations selon les territoires et les archives électorales des circonscriptions une modélisation qui permet in fine de donner une couleur politique à chaque circonscription en vue du second tour et de créer ensuite des fourchettes en nombre de sièges pour chaque famille politique c'est vrai que c'est galère merci Sebder pour Torisob selon la dernière enquête Ipsos-Sévipov pour Le Monde publiée mardi la coalition d'Emmanuel Macron devrait obtenir une majorité absolue de 290 à 330 députés la gauche rassemblée dans la NUPES connaîtrait une poussée de 165 à 195 sièges je rappelle qu'aujourd'hui ils en ont que 60 la droite verrait ses troupes se réduire entre 35 et 65 élus je rappelle qu'aujourd'hui ils en ont 100 quand le RN progresserait entre 20 et 45 députés aujourd'hui ils en ont moins de 10 entre 7 et 9 selon comment vous comptez donc les 2 qui progresseraient ce serait la NUPES et le RN et ceux qui baisseraient ce seraient les Républicains et la majorité elle resterait à peu près similaire à ce qu'elle a aujourd'hui fourchette haute 330 fourchette basse elle réduirait un peu en même temps c'est pas totalement absurde comme projection parce qu'on tire les leçons de ce qu'on a vu au premier tour de l'élection présidentielle la tripolarisation tout ça abonnez-vous à ma chaîne j'en ai déjà parlé pour le moment les sondeurs se gardent bien de prédire avec précision les futurs rapports de force il y a des cas qui sont litigieux cela permet potentiellement de basculer d'un côté ou de l'autre indique Frédéric Michaud plus on avance vers le scrutin plus la modélisation va être précise parce que les intentions de vote s'affineront et parce que les électeurs se mettront dans la perspective du scrutin deux inconnus bien qu'intégrés dans les calculs posent une énième difficulté aux instituts la première relève de l'attitude des électeurs vis-à-vis des candidatures dissidentes qui se sont notamment multipliées à gauche pour l'instant on ne mesure pas l'ampleur du phénomène on ne sait pas quel élan sera déterminant l'ancrage local des sortants ou bien l'étiquette du parti interroge Mathieu Gallard deuxième élément d'incertitude l'abstention jaugée aux alentours de 53% pour rappel elle avait atteint 51,3% au premier tour en 2017 un niveau record qui avait déjà alerté à l'époque et qui pourrait une nouvelle fois rebattre les cartes cette année en relevant le niveau d'accès au second tour 12,5% des inscrits sont requis une part plus compliquée à atteindre pour les candidats en cas de faible participation effectivement si t'as si t'as si t'as entre 50 et 60% d'abstention pardon excusez-moi je me suis encore trompé de bouton excusez-moi si t'as entre 50 et 60% d'abstention dans ta circonscription pour te maintenir au second tour il faut que tu fasses 25% des voix c'est hyper dur donc donc voilà donc c'est intéressant effectivement les instituts de sondage disent eux-mêmes que c'est méga galère pour les élections présidentielles pour l'élection présidentielle ils peuvent il y a une seule circonscription une seule élection une seule offre politique donc tu prends un échantillon représentatif ce qu'on appelle un échantillon représentatif je vous rappelle que c'est une construction faite par les instituts de sondage pour interroger des gens en fonction de tout un tas de critères de représentativité de la population française en termes d'âge en termes de sexe en termes de catégories socio-professionnelles en termes de géographie en termes de type d'habitation métier etc machin de ces échantillons ils reprennent leur échantillon ils font des extrapolations par rapport à la diversité de la population et ça te donne grosso merdo à peu près un rapport de force là pour les législatives ils sont obligés de faire le même truc qui est déjà un peu un peu contesté enfin un peu flou et en plus de ça ils doivent extrapoler à partir de ces résultats là dans des circonscriptions en fonction d'un savant mélange de tensions locales de l'historique des circonscriptions etc pour tirer des conclusions sur un second tour qui est rendu d'autant plus hypothétique qu'il faut un fort taux de participation donc c'est vachement galère donc méfiez-vous des projections c'est fou mais ensemble pourrait bien avoir une majorité encore plus forte encore plus forte qu'aujourd'hui bah c'est pas fou vu qu'ils ont progressé en nombre de voix au premier tour de l'élection présidentielle c'est pas c'est pas fou par rapport à 2017 et le sondage sur le taux de participation très haut 53% de participation c'est pas très haut c'est dangereux faut remettre un masque pour éviter les projections j'ai l'impression que le rassemblement national fait à peine campagne donc ce serait surprenant qu'il progresse autant faut voir effectivement on en avait déjà parlé de quelles sont les réserves de voix pour le rassemblement national au second tour dans les circonscriptions vu ce qui s'est passé entre les deux tours de la présidentielle alors certes elle est montée haut Marine Le Pen mais est-ce qu'il y a une chance de victoire de la NUPES qu'est-ce que tu veux que je te réponde est-ce que c'est possible oui tout est possible est-ce que c'est probable non ce serait une énorme surprise alors je vais le présenter comme ça ce serait une énorme surprise que la NUPES est une majorité de députés à l'Assemblée nationale Renaissance va vraiment bouffer les LR ce coup-ci ce qui serait drôle ce qui serait drôle ce serait que Ensemble n'est pas la majorité absolue et que du coup ils soient obligés de négocier avec les quelques députés à l'air qui restent pour créer une majo Ensemble à l'air ce serait marrant parce que je vois très bien la tronche des députés LR qui vont être ah ouais maintenant ça négocie ça ferait dégager Abad ah bah ce serait gênant pour LR qui du coup négocierait du coup ils auraient des sièges au parlement mais ce serait pas Abad parce que peut-être que d'ici là ils seraient barrés ou pas moins de 288 pour Renaissance c'est pas si impossible quand même ça va dépendre essentiellement de la performance de la NUPES si la NUPES ils ont plus de 150 sièges ça va commencer à devenir difficile pour ensemble d'avoir une majorité absolue c'est combien la majorité absolue ? c'est 577 divisé par 2 donc 289 quelques dissidents PS aussi vont être récupérés bah s'ils sont ouais peut-être ouais peut-être si t'as des dissidents qui réussissent à être élus contre le candidat NUPES éventuellement mais bon les PS macronistes ils sont déjà partis chez Macron depuis longtemps pourquoi tu dis que c'est peu probable pour la NUPES si toute la gauche arrive à se mettre derrière ce serait assez probable alors attends on avait déjà lu un article mais on peut le relire si tu veux sur ce sujet là qui expliquait pourquoi ça a peu de chance d'arriver c'est une question de répartition sur le territoire des électeurs de la NUPES la victoire de la NUPES relèverait du prodige estime un politologue pour Pascal Perrineau le scénario d'une cohabitation est improbable mais la NUPES a toutes ses chances de s'imposer comme la principale force d'opposition à Emmanuel Macron cette gauche unie réunie au sein de la NUPES a-t-elle les moyens de remporter les élections législatives décrocher la majorité aux élections législatives quelques semaines après l'élection présidentielle relèverait du prodige depuis la réforme du quinquennat début des années 2000 et l'inversion du calendrier électoral les élections législatives n'ont plus d'autonomie par rapport à l'élection présidentielle elles ont toujours été une pâle copie du rapport de force de la présidentielle parce que d'une part les électorats de l'opposition qui ont été battus lors de la présidentielle se démobilisent et d'autre part les électeurs qui ont gagné à savoir l'électorat du président de la république et les forces qui le soutiennent sont davantage mobilisés il y a aussi en général un fort taux d'abstention donc les oppositions se sont renvoyées à leur statut d'opposition et les français n'ont pas envie en quelques semaines d'élire une majorité qui empêcherait le président qu'ils ont choisi tout de même à 58% des suffrages exprimés de gouverner je nuancerai quand même les 58% des suffrages exprimés parce que c'était face à Marine Le Pen pour une deuxième fois consécutive alors que les français avaient dit quand même qu'ils n'étaient pas trop chauds pour ce genre de scénario là même s'il ne faut jamais dire jamais en matière politique la situation d'une cohabitation est le scénario le plus improbable que ce soit pour la France insoumise avec des nouveaux alliés ou que ce soit pour le Rassemblement National dont il faut rappeler qu'il était la deuxième force avant la France insoumise donc je ne crois pas à une majorité alternative en revanche on peut s'interroger sur le statut de la majorité de la République en marche qui s'appelle désormais Renaissance avec ses alliés parce qu'on peut avoir une majorité absolue pour le seul on peut avoir une majorité absolue pour le seul parti du président mais on a un autre scénario qui est possible celui d'une majorité relative qui entraînerait une cohabitation à l'intérieur des différentes forces qui soutiennent le président de la République ouais alors ça je rappellerai à Pascal Perrineau que c'est déjà le cas c'est déjà le cas depuis deux ans La République en marche n'a plus à elle seule la majorité absolue elle a la majorité grâce à ses grâce à agir et à agir et au modem merci beaucoup Naotech pour les 99 viewers merci les copains on se voit vendredi d'ailleurs les copains merci Naotech pour le Red on est en train de lire un article une interview du politologue Pascal Perrineau qui explique pourquoi ça relève du miracle ça relèverait du miracle que la NUPES est une majorité à l'Assemblée Nationale la NUPES étant la nouvelle union populaire écologique et sociale qui est le nom de l'alliance entre les différents partis de la gauche pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains pensez à follow la chaîne puisque vous y êtes la NUPES a seulement toutes les chances de s'imposer comme la principale force d'opposition bien sûr il y a tout de même une alliance alors que le Rassemblement National a refusé de s'allier avec Reconquête et reste dans une position solitaire là en effet la France Insoumise a décidé de s'allier avec l'EPS l'Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste ce sont certes pas des forces très importantes mais il faut reconnaître que le patron de la France Insoumise joue parfaitement l'agenda et je crois qu'il joue ici la reconstruction de la gauche peut-être pour la première fois de son histoire autour de sa force extrême et non pas autour de la force centrale qui a été pendant longtemps le parti socialiste pensez-vous que cette union puisse survivre aux législatives elle sera fragile toutes les unions sont fragiles mais celle-ci le sera particulièrement j'écoutais en effet Jean-Luc Mélenchon des écologistes des communistes des insoumis des trotskistes et des anarchistes c'est le mariage de la carpe et du lapin non mais là je suis pas d'accord avec lui avec un effet côté carpe réformiste typique de ce QRS du parti socialiste et de l'autre le lapin révolutionnaire libertaire c'est-à-dire les trotskistes les anarchistes et les insoumis mais de quoi il parle Perrineau d'où il y a des trotskistes et des anarchistes dans la NUPES oh là là tout de suite non mais tout de suite les grands mots quoi non puis la gauche révolutionnaire armée pendant qu'on y est des groupuscules armées il y connait rien en biodiversité c'est ça donc ceci étant je suis d'accord avec lui sur l'analyse sur le fait que ça relèverait du miracle que la NUPES est une majorité de députés ce qui veut dire que c'est jamais impossible mais que ça a peu de chances d'arriver mais il y avait un autre article qu'on avait lu qui expliquait aussi que la répartition de l'électorat n'était pas suffisante pour la NUPES le problème des élections législatives par rapport à la présidentielle c'est que la présidentielle il faut faire un bon nombre de voix pour être au second tour et être élu président de la République bon ça vous avez tous compris le problème c'est qu'au législatif il faut avoir une majorité il ne faut pas seulement faire un bon nombre de voix il faut aussi avoir des élus dans plusieurs territoires différents donc il faut une bonne répartition territoriale or l'électorat de la France Insoumise enfin de Jean-Luc Mélenchon est surtout présent dans les territoires urbains et dans les banlieues or il n'y a pas suffisamment de députés pour créer une majorité avec seulement ça la présence de la NUPES va multiplier les triangulaires aussi ou pas forcément alors c'est possible c'est possible le truc c'est que pour qu'il y ait une triangulaire il faut qu'il y ait plus de trois candidats qui aient fait un nombre de voix supérieur à 12,5% des inscrits or pour faire enfin du coup tout dépend du taux d'abstention s'il y a beaucoup d'abstention il y a très peu de chances qu'il y ait des triangulaires je vous rappelle qu'en 2017 il y avait eu 51% de participation 49% d'abstention oui d'abstention il n'y avait eu qu'une seule triangulaire en France genre une seule circonscription il y avait eu une triangulaire partout ailleurs il n'y avait pas eu assez de voix pour qu'on puisse faire des triangulaires donc il ne faut pas trop trop compter sur la triangulation sur les triangulaires au second tour c'est les inscrits je croyais que c'était les exprimés et ben non justement c'est les inscrits et ça change tout c'est ça la difficulté je sais que c'est difficile parce que là on sort d'une présidentielle dont on a parlé pendant un an du coup on s'est tous mis dans un mood présidentiel avec un mode de calcul présidentiel or là on change complètement de mode de calcul il faut faire 12,5% des inscrits et ça change tout les paramètres électoraux sont différents et oui ce sont des scrutins uninominaux majoritaires à deux tours par circonscription avec des règles spécifiques pour se maintenir au second tour qui ne sont pas ceux de la présidentielle uninominal est un très joli mot by the way et si personne a 2,5% des inscrits alors dans ce cas là on organise un second tour mais seulement avec les deux candidats arrivés en tête c'est tout l'enjeu exactement et du coup attends il y avait des personnes qui parlaient du NPA alors le NPA ils ont décidé de ne pas présenter de candidats mais par contre de soutenir dans certains cas des candidats de la NUPES j'ai vu qu'ils avaient fait une conférence de presse hier mais j'ai pas eu le temps de la regarder le NPA en campagne dans l'ombre de la NUPES contraint d'adopter une position élastique en s'opposant au cas par cas selon leur profil aux candidats de la NUPES le parti révolutionnaire espère contribuer à envoyer un maximum de députés de gauche en juin pour neutraliser l'action d'Emmanuel Macron elle est chouette cette photo moi je l'aime bien Libération toujours les premiers sur les photos un pied dedans un pied dehors pour les élections législatives le nouveau parti anticapitaliste tâtonne faut-il s'engager pleinement dans la nouvelle union populaire écologique et sociale et ainsi partir main dans la main avec l'ensemble des partis de gauche traditionnels ou faire cavalier seul les deux hypothèses ne sont pas sans risque pour le parti trotskiste d'un côté celui de se renier ou de diluer son identité dans un gloubi-boulga un peu tiède aux yeux des militants de l'autre celui d'être éclipsé par la toute puissante NUPES qui règne sans partage sur cette partie de l'échiquier politique le dilemme paraissait impossible à résoudre tout ce que le parti compte de stratège s'est creusé la tête et a finalement trouvé une solution intermédiaire dans la grande majorité des cas le NPA appelle à voter pour les candidats de la NUPES mais dans certaines circonscriptions l'héritier de la LCR fondée par Olivier Besancenot en 2009 présentera des candidatures autonomes pourquoi ? la coalition de gauche va du parti socialiste à la France insoumise ce n'est pas un secret le NPA campe lui sur une ligne différente anticapitaliste et révolutionnaire aux antipodes du PS actuel on a tenté de faire partie de cet accord explique pourtant Philippe Poutou lors d'une conférence de presse organisée mardi au siège du parti à Montreuil l'ancien candidat à l'élection présidentielle qui a réuni un petit 0,77% des voix au premier tour raconte le deal de départ tel qu'il a été présenté par la France insoumise était de reconstruire une gauche de rupture une gauche de combat ainsi le NPA a été invité à participer aux discussions mais a rapidement quitté la table des négociations quand les choses se sont concrétisées avec les socialistes il y avait impossibilité de conseiller le PS et le NPA veut croire Poutou avant de poursuivre on s'est retrouvé écarté de toute proposition selon l'ancien ouvrier de l'usine Ford à Blanquefort désormais au chômage son parti ne pesait rien pardon l'ancien ouvrier à l'usine Ford de Blanquefort désormais au chômage son parti ne pesait rien face à l'ogre socialiste beaucoup plus juté aux yeux des cadres insoumis même en ayant perdu de sa superbe un choix politique a été fait ils ont préféré s'appuyer sur la pari politique du PS tranche-t-il puis loin d'être revanchard il déclare c'est une erreur d'avoir ignoré la frange radicale un militant fidèle au parti révolutionnaire donne sa vision des choses il n'y a personne sur la gauche de Mélenchon forcément le centre de gravité de l'accord a été déplacé à droite par rapport à la présidentielle même des militants insoumis ont été déçus de l'absence du NPA ça aurait pu être plus sincère pas le temps de bouder il y a une nouvelle bataille à mener les législatives arrivent à grands pas on s'inscrit dans la campagne sans être dans l'accord tente de résumer Philippe Poutou selon lui l'objectif reste l'obtention d'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale pour cela identifier une série de candidatures de la NUPES que son parti est en mesure de défendre un exemple l'insoumise Daniel Simonnet dans le 20ème arrondissement de Paris nous faisons sa campagne de manière très visible notre logo accompagne son matériel de campagne et je dois dire que nous avons été accueillis avec beaucoup d'enthousiasme souligne Pénélope Dugan militante du NPA dans cet arrondissement elle ne voit aucun inconvénient à se ranger derrière Daniel Simonnet une femme très active dans les luttes locales à l'inverse dans tout un tas d'autres endroits des candidatures autonomes ont été mises sur pied c'est le cas à Lyon dans la deuxième circonscription du Rhône où Raphaël Arnaud et sa suppléante Mathilde Mila porteront les couleurs du NPA face à un député sortant Hubert Julien Laferrière qui représentera la NUPES petit détail ce même Hubert Julien Laferrière a porté l'étiquette LREM jusqu'en mars 2020 avant de rejoindre le micro-parti de centre gauche génération écologie donc c'est exactement comme Aurélien Taché ou Cédric Villani Aurélien Taché qu'on avait reçu sur le plateau de Baxit l'idée de faire campagne pour un libéral et un opportuniste est assez insupportable pour nous récapitule Mathilde Mila qui défend elle une candidature alternative de gauche par le bas face à des disparités locales le NPA est donc contraint de jouer les équilibristes et de s'adonner au cas par cas si Philippe Poutou admet s'être posé la question de sa propre candidature il a rapidement abandonné l'idée ça n'aurait eu de sens que dans le cadre d'un accord global puis c'est dommage on aurait redonné de la pêche aux gens bah oui ça m'étonne pas c'est très difficile à tenir comme position pour le NPA qui du coup bah ouais ils sont un peu entre cul et chemise quoi dans certaines circos on soutient la NUPES dans d'autres circos on présente des candidats pour que la NUPES échoue en même temps je vois pas très bien ce qu'ils auraient pu tenir d'autres comme position je les imagine pas un quart de seconde soutenir effectivement des candidats socialistes même investis par la NUPES dans des circonscriptions alors que s'ils avaient fait partie de la Corse ça aurait été le jeu quoi en principe dans un maximum de circonscriptions je trouve ça plutôt clair de leur part ouais c'est une clarté relative quand même parce que c'est ouais on soutient on souhaiterait qu'il y ait un maximum de candidats de gauche à l'Assemblée Nationale et on va faire tout ce qu'on peut pour empêcher qu'il y en ait certains qui soient élus et qui siègent au sein de cette coalition et qui participent à ça parce qu'ils estiment selon eux qu'ils sont pas assez à gauche etc ça on a bien compris l'argument mais ouais c'est cohérent avec leur position ouais c'est cohérent avec leur position mais ça montre toute la difficulté pour le NPA justement mais c'est historique avec le NPA c'est la difficulté de faire des alliances ou de pas faire des alliances il n'y a pas des enjeux locaux aussi bah si 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 bien sûr si si mais ça avait déjà été le cas le NPA avait fait des alliances au niveau local avec la France Insoumise déjà aux élections régionales et aux élections municipales le NPA est un parti de principe pas de gouvernement du coup ils choisissent selon leurs principes au risque d'empêcher d'avoir une majorité de gouvernement de fait ce serait marrant que la NUPES passe à ça d'avoir une majorité et que le ça qui manque que ce soit dans les circos ou le NPA a présenté un candidat le NPA s'est droitisé en faisant alliance avec LFI à l'époque de la NUPES ouais ouais ils sont juste réalistes NUPES n'a pas grande chance d'avoir la majorité oui oui non au demeurant je suis d'accord avec toi c'est à dire que le scénario que je viens d'imaginer en rigolant ils savent très bien qu'il se présentera pas donc effectivement ça coûte moins cher je suis d'accord avec toi bon gros chai pour les dirigeants qui auront préféré le PS ou NPA c'est à dire que pourquoi est-ce que les cadres insoumis ont fait le choix de s'allier avec le PS plutôt qu'avec le NPA parce que c'est un peu ce qu'explique l'article c'est qu'ils avaient le choix entre les deux grosso merdo soit vous faites alliance avec le NPA soit vous le faites avec le PS mais vous ne pouvez pas rassembler les deux dans une même alliance pourquoi ils ont choisi le PS ouais la scie électorale plus de députés exactement plus de députés donc plus de chances d'avoir une majorité vu que le but du jeu c'est délire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre il faut avoir un maximum de députés pour ça c'est pas le NPA qui va te permettre de remporter des élections c'est le PS dans certaines circonscriptions où il est déjà implanté etc le coup politique c'est aussi la récupération du PS ouais mais c'est pas que la récupération oui oui non bien sûr ça politiquement oui bien sûr mais c'est pas que la récupération du PS comme disait Usul dans sa très bonne vidéo en citant David Cormand ça y est Jean-Luc Mélenchon a enfin remporté un congrès du PS c'est très juste comme analyse c'est à la fois drôle et très juste parce qu'il a remporté le PS ça y est mais c'est pas que ça c'est que si le PS n'était pas dans l'accord le PS allait présenter des candidats dans toutes les circonscriptions et donc réduire d'autant plus les chances de la NUPES d'avoir des enfin de la LFI et de ses alliés d'avoir des élus donc il faut non seulement se mettre d'accord avec un maximum de enfin présenter un maximum de candidats dans toutes les circonscriptions mais aussi faire en sorte que tes parties potentiellement alliées n'en présentent pas contre toi mh 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 puisque c'est le président qui nomme le premier ministre Mélenchon ne sera pas premier ministre même si la NUPES a la majorité il choisira quelqu'un d'autre oui mais dans le cas d'une cohabitation c'est la volonté de la majorité qui s'impose au président et comme la majorité de la volonté de cette hypothétique majorité c'est que Jean-Luc Mélenchon devienne premier ministre alors ce sera Jean-Luc Mélenchon qui sera premier ministre Chirac n'aurait pas choisi Mitterrand non c'est l'inverse t'as inversé les deux noms Mitterrand n'aurait jamais choisi Chirac pour le plaisir non ça c'est sûr c'est fou que les gens ne comprennent pas qu'il n'aurait pas le choix de nommer Jean-Luc Mélenchon non c'est pas fou c'est normal que les gens ne comprennent pas ça parce que l'écrasante majorité des gens qui regardent ma chaîne n'étaient pas nés au moment de la dernière cohabitation donc c'est un truc qui est difficile à imaginer c'est difficile de réaliser à quoi ça ressemble une cohabitation mais ça a déjà existé par le passé on sait comment ça fonctionne et quelle est la réalité politique qui s'impose au président de la république comme partout d'ailleurs si Macron propose Hollande par exemple est-ce que les membres de la NUPES venus du PS ne risquent pas simplement d'abandonner Mélenchon alors admettons on va rentrer dans le scénario la NUPES a une majorité à l'Assemblée Nationale Emmanuel Macron nomme François Hollande mettons François Hollande va arriver à l'Assemblée Nationale en disant bonjour qui valide ma nomination qui vote pour moi combien de mains vont se lever voilà t'as la réponse s'il n'y en a pas 289 alors François Hollande ne sera pas Premier ministre c'est ça le principe du fait majoritaire c'est ça le principe du fonctionnement de la 5ème république donc c'est pour ça que je vous dis qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas jouer au con en s'amusant à dire tiens je vais essayer de nommer quelqu'un d'autre pour créer une majorité alternée non il y a une majorité de députés qui souhaitent que ce soit Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre alors ce sera Jean-Luc Mélenchon fin de l'histoire Jean-Luc Mélenchon est-ce qu'on peut refuser d'être Premier ministre bien sûr ah non tu peux pas être Premier ministre contre ta volonté non ça certainement pas oui oui bien sûr c'est déjà arrivé plein de fois c'est comment il s'appelle Xavier Bertrand qui avait refusé d'être Premier ministre en 2017 je crois bien sûr que ça se refuse il pourrait essayer de choisir un écologiste pour faire éclater la NUPES en fait c'est ça qu'il faut que vous compreniez éclater ou pas éclater on s'en branle ce qui compte c'est qu'il y a une majorité demain qui se lève pour soutenir un Premier ministre si vous éclatez une majorité il faut que vous puissiez créer une majorité alternative une autre majorité il faut qu'il y ait un moment il y ait 289 mains qui se lèvent au moment où on vote la confiance du gouvernement c'est tout donc il s'agit pas enfin vous pouvez toujours aller piocher quelqu'un etc whatever la seule personne aujourd'hui qui a la garantie d'obtenir de plus de 289 voix dans l'hypothèse où il remporte l'élection législative vous avez bien compris c'est Jean-Luc Mélenchon c'est simple c'est basique est-ce qu'il y a vraiment des chances que ce scénario puisse se passer que la NUPES est une majorité de députés à l'Assemblée nationale oui c'est possible mais ça a très peu de chances d'arriver ils peuvent proposer quelqu'un que ces députés acceptent plus ceux de LR plus quelques PS faussement de gauche ça c'est une coalition ce serait une coalition gouvernementale c'est dans l'hypothèse où ensemble donc la majorité présidentielle n'a justement pas de majorité absolue et qu'ils ont besoin de composer soit ils se tournent vers un seul groupe et ils réussissent à créer une majorité ce serait plutôt les républicains soit ils essayent de créer un truc plus large mais à ce moment là on est dans des conditions de gouvernement d'union où du coup il n'y aurait pas de enfin ce serait un gouvernement ouais c'est un gouvernement d'union c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de réforme il n'y a pas vraiment de c'est une majorité de blocage quoi en France on fait peu de gouvernement d'union quand même oui justement la cinquième république a justement été prévue pour essayer d'éviter de se retrouver dans cette situation là et le quinquennat est venu encore renforcer ça merci et Ewanir merci beaucoup il y a bien des réformes sur lesquelles tout le monde est d'accord des réformes probablement pas non mais bon la continuation en l'état de la reconduction du budget tu vois en cas d'accord LR ensemble est-ce que la fameuse L gauche de la majorité ne va pas juste avoir envie de se barrer ça c'est une bonne question c'est une question qu'on posera à Clément Beaune du coup demain Clément Beaune qui fait partie de territoire de progrès donc ça m'intéresse qui nous explique ce que ça veut dire ce que ça implique comment il voit les choses Clément Beaune qui sera notre invité demain sur le plateau de Backseat on sait pas faire de compromis dans ce pays c'est pas qu'on sait pas ou qu'on sait pas faire c'est juste que la 5ème république est née justement de l'envie de dépasser la culture de la 4ème république qui était justement une culture de compromis permanent entre plein de partis politiques pour créer des majorités plus fortes et plus stable c'est surtout ça qui a été cherché c'était la stabilité gouvernementale et l'autorité du président de la république mon parrain de promo ah ouais c'est ton parrain de promo Clément Beaune félicitations attends tiens je voulais noter du coup justement pour Clément Beaune il est où mon doc il est là hop est-ce qu'en temps de cohabitation la NUPES serait le dernier mot sur tous les votes de la loi à l'assemblée s'ils sont majoritaires par définition oui c'est le principe de la démocratie c'est la majorité qui décide donc ce serait eux qui voteraient les lois donc les lois iraient dans le sens qu'eux souhaiteraient Macron pourrait pas signer des décrets pour contourner gouverner par décret bah ouais mais il pourrait pas faire de réforme donc 49-3 non le 49-3 ça permet pas de passer au dessus d'une majorité au contraire du coup à quoi sert le président en cohabitation bah il a beaucoup moins de pouvoir beaucoup 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 moins de pouvoir notamment de pouvoir d'initiative d'influence etc il se retranche à l'Elysée et il s'occupe il a toujours un pouvoir de nomination il anime toujours le conseil des ministres il file des coups de main à l'opposition à l'opposition au gouvernement vous avez compris et puis ensuite il a ce qu'on appelle les domaines réservés c'est à dire notamment les politiques étrangères et la défense il reste chef des armées évidemment mais il est obligé de se mettre d'accord avec le premier ministre sur les ratifications de traités etc il y a des négociations c'est pas toujours facile mais mais ouais ce qu'on appelle le domaine réservé alors qu'il est quand même sujet à caution et à discussion mais le président de la république continue à être la voix de la France à l'étranger la représentation etc est-ce qu'il y a déjà eu un président en fonction complètement lâché par son camp à l'assemblée et qui du coup ne peut plus rien faire non Chirac a eu peur que ça lui arrive c'est pour ça qu'il a fait une dissolution en 97 est-ce que c'est possible que Macron refuse de nommer un nouveau premier ministre on parle toujours de la situation où il y a une majorité alternative à l'assemblée nationale bah oui mais ce gouvernement serait renvoyé par la première motion de censure qui passe Hollande quand même non Hollande il n'a jamais perdu sa majorité enfin je dis ça je dis ça mais il y a quand même eu des 49-3 il y a quand même eu des 49-3 les 49-3 c'était un peu le moment justement c'était un peu la symbolisation l'usage du 49-3 symbolisait justement le fait que s'il n'y avait pas de 49-3 c'était pas sûr que la loi soit votée quoi rocard avait une majorité relative ouais mais rocard il avait une majorité très courte ouais du coup il négociait beaucoup le 49-3 c'est aussi un symbole de stabilité d'autorité ah oui justement justement 49-3 c'est typiquement dans l'esprit de la 5ème république c'est un outil de sortie de crise je suis perdu sur le 49-3 je le pensais inutile si on avait la majorité à l'Assemblée Nationale ah non non c'est bien ça non non mais non c'est bien ça le 49-3 ça sert à rien t'as pas besoin de l'utiliser quand t'as une majorité c'est le principe toute la journée on vote des lois il y a une majorité on sent pas le 49-3 49-3 c'est un truc que tu peux dégainer quand justement tu commences à te rendre compte que ta majorité elle est pas sûr d'être toujours majoritaire au moment où il faudra lever la main pour voter la loi auquel cas tu dégaines le 49-3 et et tu et tu forces ta majorité à se ressaisir tu pourrais pas nous redéfinir le 49-3 ouais je peux vous réexpliquer ce que c'est que alors j'ai fait une vidéo sur ma chaîne youtube qui explique ça mais je peux le refaire l'article 49 alinéa 3 de la constitution est un outil qui permet au gouvernement de forcer sa majorité à rappeler qu'elle est toujours la majorité je vais pas vous expliquer comment il fonctionne l'outil parce que c'est pas très intéressant ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est un peu comme quand un couple qui s'engueule et que t'as un des deux membres du couple qui dit à l'autre soit j'ai raison soit tu dis que j'ai raison soit tu es d'accord avec moi soit tu dis que j'ai raison et on fait comme j'ai dit soit on se sépare on se quitte du coup il met dans la balance la rupture du couple face aux différents qui les opposent sur un sujet peu importe lequel du coup ça force la personne en face à regarder le marché et à choisir qu'est-ce que je fais est-ce que mon couple est plus important que ce différent qui nous oppose là ponctuellement est-ce que je préfère sauver mon couple ou est-ce que j'estime que ce différent est trop important et qu'il et qu'il justifie qu'en fait on arrête d'être ensemble vous voyez ce type de deal d'offre qui est faite et bien un 49-3 c'est exactement ça sauf que le couple dont on parle c'est la majorité et le gouvernement majorité et gouvernement doivent marcher de pair et le 49-3 c'est la possibilité faite par le gouvernement de proposer à la majorité merci beaucoup Nazimurazaki c'est la possibilité pour le gouvernement de proposer à la majorité de mettre fin à la mission du gouvernement sinon le gouvernement démissionne sinon il est renvoyé donc du coup quand vous êtes député de la majorité prenez par exemple encore une fois on va reprendre ce scénario parce qu'il a l'air de vous plaire en partie pour certains d'entre vous une majorité NUPES à l'Assemblée Nationale formidable le premier ministre Jean-Luc Mélenchon présente un projet de loi sauf que ce projet de loi il fait tiquer quelques membres de la NUPES qui sont pas trop d'accord qui commencent à négocier qui commencent un peu à s'engueuler entre eux parce que ça commence à tanguer un peu en disant non mais quand même on peut pas faire ça on n'est pas d'accord ça commence à discuter d'éventuellement des amendements etc le cabinet du premier ministre Jean-Luc Mélenchon passe des coups de téléphone toute la journée à plein de députés pour essayer de les raisonner leur dire bah attends comment ça non mais ça va on peut se mettre d'accord et tout machin bon au bout du bout du bout au bout de plusieurs semaines d'engueulades etc Jean-Luc Mélenchon il comprend que bah en fait il est pas sûr d'avoir une majorité au moment où il faudra voter le texte du coup Jean-Luc Mélenchon il active l'article 49 aligné à la 3 de la constitution c'est à dire qu'il se présente devant sa majorité il dit bon écoutez les cocos moi j'y tiens à ce texte je veux qu'il passe donc ce que je vais faire c'est simple c'est que je vais mettre ma démission dans la balance soit vous maintenez premier ministre et ce texte est adopté comme je le veux soit vous me dégagez vous choisissez et là les députés ils ont un choix à faire ils disent bah on met fin à la mission du gouvernement on met fin à la majorité à l'Assemblée nationale il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale on quitte la majorité on se barre on démissionne de la NUPES on fait un thread sur Twitter on fait un truc sur Insta etc pour dire je quitte la majorité je ne suis pas d'accord je vote contre le Premier ministre Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ayant donc perdu sa majorité à l'Assemblée nationale qu'est-ce qu'il fait ? il présente sa démission au Président de la République en disant désolé Monsieur le Président je n'ai plus de majorité je ne suis plus soutenu par la majorité des députés de l'Assemblée nationale je quitte donc mes fonctions de Premier ministre donc il démissionne BFM TV qui garde sa bagnole devant chez lui vous imaginez le scénario Jean-Luc Mélenchon qui tire la tronche qui se barre qui rentre dans sa voiture finit le Président de la République de son côté qu'est-ce qu'il doit faire ? il doit créer une nouvelle majorité il doit nommer un nouveau Premier ministre sauf qu'encore une fois on revient au même truc il a besoin des mêmes conditions pour nommer un Premier ministre il a besoin d'une majorité sauf que là il n'y a plus de majorité la majorité qui avait jusque-là a décidé de dégager son Premier ministre et ils ne sont plus d'accord les uns avec les autres ils se sont engueulés sur un texte de loi en particulier mais ils se sont tellement engueulés qu'ils ont exhumé de machin et bien du coup le Président de la République il essaye de créer une autre majorité mais s'il n'arrive pas à le faire il est obligé de dissoudre l'Assemblée Nationale en disant je suis désolé mesdames et messieurs les députés vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour une majorité dont acte c'est les Français qui vont décider et donc on refait des élections donc la menace derrière le 49-3 c'est que si la majorité renvoie le gouvernement c'est l'ensemble des députés qui sont renvoyés devant les électeurs majorités que celles qui viennent se déchirer en direct à la télévision sur la chaîne Twitch de Jean Macié pardon pendant plusieurs semaines donc du coup les députés donc reprenez le scénario avant parce que tout ça les députés le savent qu'ils risquent une dissolution s'ils renvoient le gouvernement donc les députés ils vont se poser la question ils vont se dire attends le Premier ministre nous sort un 49-3 ça veut dire qu'il met dans la balance le risque de quitter son poste s'il y a une motion de censure qui est votée c'est pas une démission en fait c'est une censure on appelle ça une censure c'est un renvoi du Premier ministre par les représentants du peuple que sont les députés il met dans sa balance la démission le problème c'est que enfin son départ mais le problème c'est que s'il part il n'y a plus de majorité du coup il y a dissolution maintenant question est-ce qu'on est sûr de remporter d'éventuelles élections législatives là ? on va regarder les sondages on va regarder l'opinion publique on passe une tête sur le chat de Jean Macier on voit que les gens ils sont pas chauds du tout on se dit ouais non en fait on va se prendre une tôle là en fait donc est-ce qu'on a vraiment intérêt à avoir une dissolution ? non non mauvais plan la dissolution là non 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 ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va on va maintenir le Premier ministre Jean-Luc Mélenchon et puis on va ravaler sa salive et puis on va laisser passer son texte auquel il tient tant voilà je sais pas si j'ai réussi à vous faire comprendre ce que c'était que le 49.3 mais politiquement c'est cet outil là le 49.3 c'était quoi le raisonnement de Chirac pour la dissolution de 97 ? Chirac a été élu président de la République en 1995 mais il a hérité d'une majorité qui a été élue aux élections législatives de 1993 qui était une majorité dans laquelle ses députés à lui les Chirakiens étaient pas majoritaires au sein même de la majorité il y avait beaucoup d'UDF etc et donc il a souhaité il a souhaité dissoudre pour essayer de se garantir une meilleure majorité en fait il a voulu bénéficier de l'élan de son élection de 95 pour avoir une majorité plus forte qu'une majorité un peu bordélique avec l'UDF et tout sauf que surprise les français ont décidé de dire bah tu sais quoi mon gars on va t'envoyer la gauche ah t'as l'air con hein oui parce que les français ont beaucoup d'humour donc les français qui venaient de dégager Jospin en 95 hop là ils remettent Jospin en 97 en premier ministre mouette mouette voilà et donc là Chirac il s'est dit ah c'est con peut-être que j'aurais dû me satisfaire d'une majorité un peu bordélique tout bien réfléchi techniquement la dissolution d'un an avec le 49-3 ah bah c'est une conséquence possible d'une perte de majorité d'un gouvernement à l'Assemblée Nationale du coup on va faire la législative juste après la présidentielle exactement Yannol exactement la loi de le quinquennat c'est justement la réaction à cet état de fait là Est-ce que le président peut dissoudre quand il veut sans condition ? Non il peut pas faire plus d'une dissolution par an Est-ce que ça redécalerait le calendrier électoral ? Non 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 ça redécale pas le calendrier ça élit juste des députés pour un mandat plus court c'est tout ça fait déjà beaucoup une dissolution par an ah oui c'est énorme ah oui non on dirait pas comme ça mais une par an c'est beaucoup je vous rappelle qu'une dissolution ça veut dire on organise des élections c'est un peu lourd c'est un peu compliqué ça veut dire qu'il faut faire des streams sur la chaîne Twitch de Jean Macier pour expliquer non non c'est chiant la république peut pas se permettre ça il faudra expliquer redéposer les trucs vous imaginez les débats sur la nuance nupes là tous les ans oh non ça va est-ce que Macron pourrait dissoudre s'il a pas la majorité oui mais c'est un jeu dangereux admettons Emmanuel Macron n'a pas la majorité là le 19 juin prochain au second tour des élections législatives il est emmerdé ça le fait chier ça contrecarre ses plans lui il voulait que ce soit Elisabeth Borne la première ministre etc bon Elisabeth Borne elle a pas la majorité Macron pourrait se dire tiens je dissous je suis pas très content des résultats je fais une dissolution donc on refait des élections sauf que les français les électeurs là qui viennent de voter pour une assemblée bah il y a peu de chances qu'ils votent pour Macron avec les candidats qui soutiennent Macron vont pas avoir plus de voix voire même on va en avoir un peu moins donc en fait c'est pas non plus c'est pas non plus la dissolution n'est pas une baguette magique dans les mains du président de la république qui peut quand ça l'arrange comme ça dire tiens je vais dissoudre non en fait une dissolution c'est une crise politique les français ils peuvent non non ils peuvent complètement perdre la hype et dire ouais bon écoute ça va 5 minutes t'acceptes la cohabitation en serrant les dents c'est très bien dit c'est exactement ça non mais c'est vrai quand les français t'envoient une majorité à l'assemblée nationale bah tu l'acceptes en fait tu serres les dents peut-être parce que t'es pas content enfin c'est un peu de ta faute s'ils t'ont pas envoyé une majorité c'est parce que t'as un peu merdé la plupart du temps c'est un peu ça voilà donc tu l'acceptes tu serres les dents je reconnais le jugement du peuple français et je nomme donc machin premier ministre en fonction de la majorité tout ça vous avez bien compris relancer les dents n'assure pas toujours le même résultat c'est très bien dit voire même plus tu relances les dents plus t'as de chance de d'avoir de moins en moins de bons résultats tu ravales ton somme et tu attends exactement quelle patience Jean Massier à réexpliquer sans fatiguer les mêmes concepts on dirait un bon prof de collège c'est beau merci Louise c'est gentil de ta part j'avoue que ce serait drôle une cohabitation ah bah ça nous ferait marrer au début puis en fait au bout de deux ans on se rendrait compte que c'est un mode de fonctionnement un peu absurde parce qu'une cohabitation ça veut quand même dire que le chef de la majorité est à l'Elysée non excusez moi oh putain fatigue le chef de l'opposition est à l'Elysée donc d'ailleurs c'est ce qui s'est passé c'est ce qui se passait en 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 93 justement le président de la république donc je vous rappelle le président de la république nomme Jacques Chirac premier ministre Jacques Chirac premier ministre qui du coup tous les mercredis à 10h du matin il est en conseil des ministres il préside le conseil des ministres en face de monsieur Mitterrand avec tous les ministres autour de la table il discute non si Baladur excusez-moi Baladur pas Chirac Baladur autant pour moi 93 Baladur je pensais à la cohabitation d'avant justement parce qu'en fait c'est une archive télé de 86 je sais plus je crois mais whatever toujours est-il que le président non oui en plus c'était la cohabitation de velours 93 donc c'est pas la bonne effectivement celle de 86 non je pense à celle de 86 François Mitterrand est forcé de nommer le chef de la majorité à l'Assemblée nationale premier ministre il s'agit d'un certain Jacques Chirac que François Mitterrand déteste et que Jacques Chirac et Jacques Chirac déteste Mitterrand mais il a pas le choix donc il se retrouve tous les mercredis en conseil des ministres en face de ce connard pardon monsieur Chirac en face de lui avec tous les ministres qui le détestent autour de la table et youplaboun on gouverne la France tous les lundis à midi il y a le déjeuner entre le président de la république et le chef du gouvernement Jacques Chirac François Mitterrand qui se retrouvent dans un salon de l'Elysée pour déjeuner ensemble et donc il se parle évidemment qu'il se parle il y en a un qui est premier ministre il y en a un et l'autre qui est président de la république il se parle il parle des dossiers d'actualité il parle de machin le premier ministre dit au président de la république monsieur le premier ministre je souhaiterais engager une réforme machin écoutez sur le dossier de tel pays il va falloir qu'on avance ensemble parce que là on a un vrai problème nos exportations machin ils discutent ils échangent et tout François Mitterrand sait très bien qu'il n'a pas la majorité etc sauf que ce qui se passe c'est que plusieurs fois par semaine qu'est-ce qu'il fait François Mitterrand ? bah il reçoit déjà il reçoit qui veut à l'Elysée il est président de la république il fait ce qu'il veut il reçoit qui veut et qui il reçoit ? bah le chef de l'opposition de son parti politique à lui un certain Lionel Jospin donc il y a Jospin toutes les semaines il allait à l'Elysée pour aller prendre ses ordres du président de la république qui lui expliquait comment s'opposer au premier ministre voilà donc vous voyez un peu l'absurdité du truc le patron de l'opposition c'est le président de la république c'est débile quand on y pense c'est absurde je sais que c'est difficile de se rendre compte de ça aujourd'hui notamment parce qu'on n'a pas connu les cohabitations etc mais c'est ça la réalité politique voilà oui mais c'est drôle ah c'est super rigolo parce qu'autant vous dire que les interviews de Lionel Jospin étaient très intéressantes à écouter les journalistes savaient très bien qu'ils étaient en train d'interviewer ils étaient en train d'interviewer un mec qui déjeune toutes les semaines avec le président de la république donc ils savaient très bien que ce que disait Jospin dans les interviews c'était ce que Mitterrand pensait qu'il ne pouvait pas dire évidemment il présidait la république un peu de hauteur quand même m'imiter mais Jospin disait ce qu'il pensait donc la cohabitation en plus ce qui est intéressant c'est que pendant toute une bonne partie de la 5ème république comme vous le savez on a eu deux gros partis on a eu deux gros partis qui s'alternaient l'un à l'autre il y avait un gros parti de la gauche et un gros parti de la droite pour faire simple et ils perdaient et gagnaient les élections au fur et à mesure la gauche s'est retrouvée en situation de cohabitation à un moment où François Mitterrand était président de la république il a été contraint de nommer un mec de droite premier ministre à deux reprises en plus on arrive en 1997 et là c'est le même scénario mais dans l'autre sens c'est un mec de droite président de la république Jacques Chirac qui est obligé de nommer un mec de gauche premier ministre les deux camps politiques PS et UMP à l'époque les deux camps politiques ont été d'accord pour dire que c'était pas souhaitable ils l'ont tous les deux vécu dans un sens et dans l'autre un partout là bas l'au centre et ils se sont tous les deux dit oui c'était le RPR pas encore l'UMP autant pour moi ils se sont tous les deux dit bon c'est de la merde c'est pas un bon mode de fonctionnement de nos institutions je vous dis ce qu'ils se disaient à l'époque je vous dis pas qu'ils avaient raison mais à l'époque il y avait quand même un consensus entre la gauche et la droite sur mettons fin à cette absurdité de la cohabitation etc trouvons un système plus intelligent qui permet d'éviter de se retrouver dans cette situation un peu absurde donc ils se sont mis d'accord pour réduire la durée du mandat du président de la république de deux ans pour coller mieux au mandat des députés et surtout de mettre le calendrier législatif de telle manière que les députés soient élus après le président de la république voilà le problème c'est que ça n'a pas rendu parfaite la 5ème république parce que au contraire ça a eu un effet pervers cette réforme du quinquennat qu'on appelle donc le quinquennat c'est ça qu'on appelle le quinquennat ça a eu un effet pervers c'est que ça a renforcé le présidentialisme de la 5ème république bah oui parce que vu que les élections législatives sont organisées dans la foulée des élections présidentielles il y a de fortes chances que le président de la république est une majorité à l'assemblée nationale d'ailleurs bah oui c'est ce qui se passe à chaque fois Chirac est élu en 2002 il a une majorité dans la foulée Sarkozy est élu en 2007 il a une majorité dans la foulée Hollande est élu en 2012 il a une majorité dans la foulée Macron est élu en 2017 il a une majorité dans la foulée donc on a fabriqué ça on l'a voulu donc on l'a fabriqué le problème c'est qu'un président de la république qui a toujours une majorité et qui a peu de chances de la perdre parce qu'il n'y a pas d'élection de mi-mandat bah du coup il a les mains libres et donc du coup il a beaucoup beaucoup plus de pouvoir que ce qui était imaginé prévu dans la formule classique de la figure du chef de l'état telle que pensée par de Gaulle peut-être un peu hypocritement d'ailleurs donc le président de la république n'a pas de contre-pouvoir il est peinard il fait ce qu'il veut il a son pouvoir il a les nominations il a machin il est responsable devant personne il n'a pas de compte à rendre il n'est pas obligé d'accepter les invitations de Jean Massier à venir sur Twitch donc voilà il fait ce qu'il veut et ça ce présidentialisme de la 5ème république cette présidentialisation du système politique est contesté par beaucoup de gens pas par tout le monde mais par beaucoup de gens notamment à gauche qui y voient une dérive néfaste et autoritaire gouverner par ordonnance est-ce que tu serais vulgarisé ? ouais repose-moi la question de tout à l'heure est-ce que c'est pas tout à fait le même sujet ? je pourrais t'expliquer si tu veux on vient de parler des défauts de la cohabitation quels sont les avantages ? ça dépend dans quel camp tu es en fait si t'es du camp du président de la république tu trouves ça nullissime si t'es du camp de l'opposition tu trouves ça formidable voilà c'est tout regarde ce qui est en train de se passer Jean-Luc Mélenchon souhaite une cohabitation bah évidemment tant qu'à faire une cohabitation avec lui au pouvoir parce que si c'est une cohabitation avec les républicains au pouvoir il va pas kiffer non plus tu vois ceci étant je dis ça mais il y a aussi il y a pas des défenseurs de la cohabitation ça marche pas trop comme ça mais dans leurs analyses les constitutionnalistes ont aussi fait remarquer que la cohabitation permet justement d'apporter une limite phénoménale au à la disproportion du pouvoir du président de la république donc ça ça assèche considérablement l'influence du président de la république pour donner beaucoup plus de pouvoir au premier ministre c'est le premier ministre qui devient le dirigeant le plus important et qui est obligé quand même de partager avec le président parce que la constitution a pas vraiment été pensée pour ça donc on se retrouve en cohabitation on se retrouve dans un système chelou où on a un premier ministre qui est un peu comme le premier ministre britannique c'est à dire que c'est un chef important qui a vraiment du pouvoir vraiment mais avec un président de la république qui n'est pas non plus comme la reine d'Angleterre à n'avoir aucun pouvoir il a quand même des pouvoirs de casser les couilles de se présenter aux élections donc on a du coup ça peut potentiellement amener plus de débats de négociations à l'Assemblée c'est peut-être pas si mal pas forcément non alors ça détrompe-toi c'est pas parce que t'as une cohabitation que l'Assemblée a plus de pouvoir tu peux très bien avoir une cohabitation avec un groupe majoritaire qui décide de laisser le gouvernement bah tiens gouverné par ordonnance ça va me permettre de répondre à la question de je sais plus qui les ordonnances ce sont des lois un peu particulières en fait c'est l'Assemblée Nationale ça je vous l'ai expliqué hier c'est l'Assemblée Nationale qui fait les lois c'est l'Assemblée Nationale qui les écrit qui les discute qui les débat qui les amende etc ça c'est le mode de fonctionnement classique de l'Assemblée Nationale sauf qu'il y a une possibilité c'est que l'Assemblée Nationale décide de déléguer son pouvoir de faire la loi sur un sujet particulier pendant un temps donné et il le délègue à qui ? au gouvernement c'est ça qu'on appelle une ordonnance voilà donc une ordonnance c'est le Parlement qui dit au gouvernement bon écoutez on va vous laisser écrire la loi sur ce sujet là vous revenez vers nous avec une copie et on la validera c'est ça qu'on appelle une ordonnance et donc gouverner par ordonnance ça veut dire ça veut dire que les députés laissent le gouvernement grosso merdo écrire les lois comme des décrets quoi donc ça va beaucoup plus vite ah ça va beaucoup beaucoup plus vite ça et ça par contre ça veut dire que le Parlement se départit de son pouvoir c'est quand même les parlementaristes sont pas très chauds pour ce truc là par exemple les ordonnances travaillent Emmanuel Macron il est élu président de la République en 2017 premier truc qu'il fait il fait voter une loi d'habilitation pour le code du travail il dit attends on va pas commencer à s'engueuler au Parlement sur le sujet vous laissez au gouvernement le soin de réécrire le code du travail vous validez à la fin voilà Mélenchon premier ministre peut-il faire sa réforme de la sixième république non enfin non il a pas le pouvoir institutionnel de créer une constituante il a pas le pouvoir constitutionnel de déclencher un référendum sauf s'il fait voter dans les mêmes termes à l'Assemblée Nationale et au Sénat une loi constitutionnelle mais comme il a pas la majorité au Sénat et qu'il ne l'aura pas c'est sûr donc bon oui il peut toujours faire voter la et encore je suis pas sûr le scrutin proportionnel ah non c'est une loi organique le RIC non plus non 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 c'est pas l'Assemblée Nationale qui a le dernier mot pas sur les lois organiques c'est quoi une loi organique une loi organique c'est une espèce de super loi qui a vocation à organiser les pouvoirs c'est en dessous de la constitution en fait une loi organique ça vient préciser la constitution la constitution c'est un texte qui donne des énoncés parfois un peu vagues et qui précise une loi organique précisera les modalités et donc du coup les députés votent une loi organique pour préciser la constitution la loi organique ça a pas vocation à être changée tous les matins c'est un peu comme un contrat cadre tu vois c'est un truc qui organise les relations mais c'est pas un truc que tu changes tous les jours l'Assemblée Nationale a bien le dernier mot sur l'organique mais à la majorité des membres donc 289 voix t'es sûr que c'est la majorité absolue c'est pas la majorité qualifiée justement mais t'as peut-être raison là j'ai un doute parce que je suis fatigué attention une loi organique n'est pas par nature biodégradable ok ok Mben je te fais confiance alors du coup donc du coup Jean-Luc Mélenchon Premier ministre s'il a une majorité donc pourrait éventuellement modifier faire la proportionnelle réduire le nombre de députés et de sénateurs j'ai une question par rapport à la nomination du Premier ministre comment il fait le Président de l'Assemblée si l'Assemblée est coupée en 3 ARN, LRM, NUPES et bien il crée une coalition comme en Allemagne en Allemagne aucun parti n'a la majorité à lui tout seul donc ils font quoi ? ils discutent entre eux et puis ils négocient c'est ce qui s'est passé avec l'accord de coalition de Scholz c'est ça Scholz c'est le chancelier allemand qui est à la tête d'une coalition entre 3 parties qui ont négocié pour se mettre d'accord les sociodémocrates les écolos et les libéraux voilà mais la France a connu ça pendant des décennies tu penses vraiment tu penses vraiment qu'il peut y avoir une coalition avec d'aussi grandes différences tu serais surpris regarde la NUPES regarde la NUPES non mais vous vous rendez compte quand même ça fait 7 ans que je fais cette chaîne etc combien de fois j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon dire que c'était impossible et pas souhaitable on est trop différents on est trop différents jamais on ne se mettra d'accord avec les socialistes jamais vous vous rendez compte ce serait débile et quel signal on enverrait aux gens non mais ça va les soupes de logo mais combien de fois il me l'a dit combien de fois des gens l'ont dit sur mon plateau sur backseat regardez les backseat de l'été dernier regardez ce que disait Clémentinotin regardez ce que disait Mathilde Panot encore avant le premier tour on est trop différents on est trop différents on ne peut pas se mettre d'accord en une semaine ils se sont mis d'accord ainsi va la vie politique qu'est-ce que vous voulez que je vous dise très bien moi je suis très content je regarde ça comme vous j'ai dit ah bah tiens c'est intéressant ça change et les socialistes et les socialistes pareil hein les socialistes pareil Olivier Fort sur le plateau de backseat était venu nous expliquer qu'il y a des grandes différences quasiment insurmontables avec la France insoumise bon bah voilà qu'il fait des conférences de presse avec lui pour dire qu'il est très content tout ça très bien moi je constate comme vous que ce qui paraissait un indépassable machin est en réalité bah visiblement ça a marché finalement celui qui avait raison c'était sur le plateau de backseat c'était Paul Larouturou Pierre Larouturou pardon Pierre Larouturou ouais voilà donc c'est ce qui s'est passé en Allemagne c'est pareil les écolos les libéraux les sociodémocrates qui ont fait un accord de coalition voilà on en repart après la législative ah je suis bien d'accord avec toi je suis bien d'accord avec toi et Samuel Gribowski ouais Samuel Gribowski mais oui ça c'est ce qu'on avait dit Samuel Gribowski la première populaire ils avaient raison ils se sont juste trompés d'élection c'est con hein ils ont voulu ils ont voulu tenter la carte de la présidentielle alors qu'en fait la bonne élection c'était la législative c'est juste pas la bonne élection mais tout le reste c'était pas mal ils avaient l'idée ils avaient le programme ils avaient non non ils avaient l'énergie la jeunesse et tout non non c'était bon ils se sont arrivés avec 6 mois d'avance quoi vous rigolez mais j'ai pris un café avec Samuel Gribowski c'est exactement ce qu'il m'a dit on était là trop tôt mais on avait raison avant les autres je me suis fait insulter pendant 6 mois par des gens qui aujourd'hui me remercient on va falloir travailler quand je pense à tout ce qui sont pris dans la tronche à l'époque ah ouais non mais ça la culture du cyber harcèlement à gauche ouais c'est une idée de ce qu'a fait que LFI a raté lors des dernières législatives bah oui la France Insoumise en 2017 avait fait 19% des voix au premier tour et c'était un excellent score le truc c'est qu'ils n'ont pas fait d'accord de coalition pour se présenter aux législatives du coup ils se sont retrouvés à présenter des candidats dans plein de circonscriptions et en phase 2 ils avaient d'autres candidats issus de la gauche du coup ils se sont gênés les uns les autres et du coup ils ont perdu plein d'élections et tu te retrouves avec seulement 17 députés alors que t'as fait 19% des voix ça a été un peu la douche froide pour la France Insoumise qui du coup a tiré les leçons de cet échec en disant bah en 2022 on ne fera pas la connerie en 2022 on négocie avec les socialistes on négocie avec les écolos on négocie avec les communistes on se met d'accord et on évite de se prendre une débâcle après avoir fait un score plus qu'honorable au premier tour de la présidentielle de toute façon cet accord à gauche arrange tout le monde pour avoir un max de députés bah ça c'est la question qu'on peut se poser c'est l'analyse tu peux dire bon finalement est-ce que la NUPES ce serait pas une coalition de gens qui ne voient que leur intérêt propre chacun essaye de sauver sa soupe etc moi tu sais c'est une question de point de vue vous pouvez penser ça si vous le voulez moi j'ai jamais soupçonné les politiques de n'être que des êtres de cynisme et de calcul je pense qu'il y a quand même un fond de conviction je pense qu'il y a une vraie volonté d'une partie de la gauche même d'une bonne partie de la gauche de vouloir se réunir les électeurs de gauche d'ailleurs le disent sondage après sondage après sondage après enquête d'opinion depuis des années faites un accord mettez-vous d'accord parlez-vous discutez arrêtez d'être divisé vous cassez les couilles j'ai envie de vous mettre des tartes ça c'est ce que disent les électeurs de gauche depuis longtemps ça a été dit redit re-redit on en a fait des tartines de dossiers dans l'Obs en article dans l'Humanité en article dans l'Ibê en une de l'Ibê etc bon il y a un moment les responsables de la gauche Jean-Luc Mélenchon Julien Bayot Olivier Faure Fabien Roussel ils sont pas non plus voilà ils voient ça ils se disent bon allez on va le faire cet accord donc voilà peut-être que la vérité est entre les deux avec un fond de conviction et une vraie envie de renouveler la gauche il y a aussi peut-être un peu de calcul cynique derrière en disant bon allez on sauve quand même la mise Jean-Luc Mélenchon en fait c'est ça chacun arrive en négociation avec ses faiblesses et avec ses envies de ne pas se retrouver dans la situation d'avant ou dans une situation pire après Jean-Luc Mélenchon il arrive en égo en se disant bon je préfère éviter d'avoir à nouveau que 17 députés c'était quand même un peu humiliant les socialistes ils arrivent en disant bon on aimerait bien on sauver quelques-uns quand même des députés parce que là vu le score de merde qu'on a fait à la présidentielle on va se faire ravager la gueule on n'aura plus de députés voilà les écolos qui disent bon ok on a fait un score de merde à la présidentielle mais on aimerait bien avoir un groupe de députés quand même à l'Assemblée donc un on va être sympa et les communistes pareil on veut sauver le groupe malgré l'échec de Fabien Roussel voilà finalement tout le monde s'y retrouve bah c'est ce qu'on appelle un deal c'est un accord vous avez déjà tous négocié bah à la fin on se serre la main parce qu'on trouve chacun notre intérêt alors peut-être pas autant que ce qu'on aurait voulu mais bon on a tous fait un pas l'un vers l'autre c'est le principe du négo c'est une négo c'est une négo voilà parce qu'ils ont appris à négocier c'est bon j'ai la ref je l'ai je l'ai bien joué est-ce que c'est vraiment un échec pour le PC depuis combien de temps ils n'ont pas dépassé les 5% ah là ils n'ont pas dépassé les 5% ils étaient en dessous de la barre des 5% est-ce que c'est un échec pour le PCF écoute ça dépend comment tu vois les choses le but de Fabien Roussel quand il a remporté le congrès de son parti en 2017 c'était de réaffirmer l'identité communiste et de présenter un candidat à l'élection présidentielle bilan des courses Fabien Roussel est quelqu'un d'identifié médiatiquement et le parti communiste français a effectivement fait valoir son identité propre à l'élection présidentielle non diluée dans la candidature Mélenchon peut-être qu'il peut s'exprimer content Fabien Roussel cependant pour faire ça il a quand même dû sacrément se fâcher avec Jean-Luc Mélenchon ce qui va lui faire perdre des plumes parce que si Jean-Luc Mélenchon a accepté de laisser au PCF des circonscriptions je pense que c'est en échange du fait qu'il dégage Fabien Roussel pas sûr que Fabien Roussel remporte le prochain congrès et en même temps j'en parlais récemment avec des militants communistes qui me disaient tu sais Jean le problème c'est que les militants du parti communiste qui sont pas pour Roussel en fait ils ont déjà quitté le parti depuis longtemps ils sont chez Jean-Luc donc en fait au prochain congrès du PC Fabien Roussel il a toutes les chances de la remporter c'est quand le prochain congrès c'est en octobre prochain je crois de mémoire est-ce que l'électorat est plus versatile à gauche non il est pas plus versatile qu'à droite non non d'une manière générale on a un électorat qui est très très volatile plus que versatile partout en France on l'a vu avec les élections c'est de plus en plus difficile d'estimer les tendances etc vu que les électeurs sont nombreux à être tentés par l'abstention et quand ils vont voter ils sont nombreux à ne pas du tout savoir pour qui ils vont voter à hésiter jusqu'au bout etc donc il y a une vraie volatilité mais à droite aussi l'électorat il est compliqué tout un électorat hésitant surtout l'électorat les républicains hésitant entre Emmanuel Macron Marine Le Pen et puis en même temps le parti et puis en même temps oui mais non et puis du coup ouais comment est définie la majorité au Sénat de la même manière pour le coup c'est un produit mathématique la majorité tu prends un ensemble tu le divises par deux tu rajoutes un c'est le minimum nécessaire pour avoir la majorité donc tu fais ça dans n'importe quelle chambre parlementaire de la planète pareil dans une assemblée générale d'association tu comptes le nombre de personnes dans la pièce tu divises par deux tu rajoutes un voilà non puis par ailleurs il y a aussi un truc qui a évolué avec le temps c'est que les partis politiques se mettent à avoir des dynamiques électorales différentes en fonction des élections sous-entendu les élections locales les élections nationales les élections européennes etc il y a des partis qui font des bons scores aux élections locales et des mauvais scores aux élections nationales et inversement donc c'est ça devient d'autant plus difficile à lire la volatilité de l'électorat tu la retrouves aussi là dedans c'est quand les prochaines sénatoriales ? et bah c'est en 2023 je crois c'est 3 ans après les précédentes c'était quand les dernières sénatoriales ? merde je suis fatigué je sais plus c'était en 2020 donc ce sera en 2023 donc septembre 2023 voilà à suivre sur la chaîne Twitch de Jean Macier abonnez-vous d'ici là évidemment local c'est LRPS européenne c'est RN LREM et national c'est LRM RN LFI c'est un peu ça ouais ouais alors en même temps t'as les écolos dans le tas aussi qui au niveau local marchent bien dans les grandes villes mais pas dans les petites au niveau européen les écolos ils s'en sortent pas trop mal mais par contre au national ça marche pas du tout voilà sur un segment allant de l'extrême gauche à l'extrême droite les gens savaient se placer ce qui est moins flagrant au XXIe siècle oui par ailleurs c'est vrai c'est des enquêtes d'opinion qui sont faites chaque année par le CVPF etc qui montrent que les français sont de plus en plus dubitatifs quant à leur positionnement personnel sur un axe droite-gauche même sur la remise en gauche de la notion de droite et de la notion de gauche du clivage lui-même faut pas leur en vouloir il y a aussi des gens qui leur proposent le dépassement du clivage gauche-droite donc depuis que je vote j'ai voté pour 6 partis différents ah ouais 6 partis différents mais toujours à peu près à peu près dans la même famille de pensée ou t'as changé à fond question existentielle pourquoi s'appelait encore le parti communiste alors que leurs idées n'ont plus rien à voir avec le communisme parce qu'ils ont besoin que tu leur dises que c'est que le vrai communisme n'hésite pas à te créer un compte sur twitter.com sans toi ils sont perdus est-ce que ça vient pas aussi des médias du flou gauche-droite non non mais ça vient pas que des médias ça vient du débat public ça vient de beaucoup de gens aussi il y a aussi dans le rejet dans le rejet des partis politiques vous savez comme moi que la crise de la démocratie que nous traversons s'exprime notamment par un rejet des partis politiques de la classe politique ça on le sait ça a été mesuré un milliard de fois les français n'aiment pas beaucoup la classe politique les partis politiques et le personnel politique de manière générale et dans leur rejet les français expriment aussi un rejet de l'artificialité des étiquettes voilà donc ils accusent le personnel politique de fausses convictions de revirements incessants de Damien Abad qui s'oppose pendant 5 ans à Macron pour finalement rejoindre son gouvernement de Jean-Luc Mélenchon qui jure que jamais il s'associera avec les socialistes pour finalement s'associer avec les socialistes et des socialistes qui jurent que plus jamais ils iront avec ce stalinien poutinien de Jean-Luc Mélenchon pour finalement s'associer avec lui et d'Emmanuel Macron qui en fait dit à tout le monde ce qu'il a envie d'entendre entre les deux tours de la présidentielle il devient écolo et puis en fait enfin vous voyez enfin bref les français expriment un rejet un dégoût ça prend plein de formes ça prend plein de noms ça prend plein de modalités on le voit en partie dans l'abstention on le voit en partie dans les formes de mobilisation dans le rejet des corps intermédiaires qui structurent la vie démocratique on le voit dans voilà il nous faudrait des organismes pour discuter de culture politique comme par exemple des partis politiques ouais ouais c'est utile la désaffection dont tu parles j'ai l'impression j'ai l'impression qu'elle a toujours été là j'ai 27 ans ouais bah oui peut-être à peu près la même génération que moi et oui toi et moi on est de cette génération qui a connu ça mais il faudrait monter aux 30 glorieuses pour avoir le dernier âge d'or et encore une fois il faut faire très attention parce que là aussi c'est une déformation de l'esprit que de croire que parce qu'on vit une crise de la démocratie aujourd'hui par le passé c'était mieux c'était un temps béni où tout se passait bien comme si les années 60 70 tous les français étaient membres de partis politiques et les gens aimaient leurs députés et on se retrouvait tous dans la grande fraternité universelle de la république autour d'un débat apaisé non c'est pas vrai c'est faux c'est un peu le fantasme qu'a essayé de vendre Éric Zemmour avec le retour à la France des années 60 de l'époque de Brigitte Bardot et de Belmondo quand même c'était vachement mieux rappelez-vous c'est vrai que ça fleurait bon la France qui se sentait bien non c'est pas vrai vraiment c'était pas c'était une vie politique radicalement différente à bien des égards plus tendus que ce qu'on peut avoir aujourd'hui c'est non depuis 1793 c'est un peu le bordel en vrai ça c'était la thèse défendue par Jean-Marie Le Pen qui avait dit les malheurs de la France ont commencé en 1789 la grande phrase de Jean-Marie Le Pen dans les années 70 ou 80 le repas chez le tonton de l'OAS le dimanche ouais pour les attentats de l'OAS les attentats du FLN le massacre des Algériens à Paris la décolonisation de façon de manière générale un peu partout les médias dirigés par l'Etat le ouais non enfin bon bref c'est un peu les jours heureux non non mais c'est vrai après bon là c'est mon point de vue personnel que je vous partage vous pouvez ne pas le partager il n'y a aucun soucis mais j'ai toujours c'est vrai eu un tout petit peu de mal avec les personnalités politiques qui développent un argumentaire ou qui te vendent un idéal sous forme de retour le retour à les renaissances re-conquête la re-fondation j'ai toujours dit ouais non enfin attends de quoi tu parles en fait donc la France des jours heureux si c'est le retour à l'époque des jours heureux ouais lesquels genre le retour à l'Union Populaire ouais ouais non mais c'est ça oui c'est comme les clins d'oeil au front républicain pardon au front merde à l'Union de la gauche Front Populaire pardon de 1936 à la gauche pluriale de 97 oui très bien c'est bien d'avoir des références historiques marquées etc d'accord très bien mais sur Front Populaire en 1936 le monde a rien à voir mais rien à voir la France a rien à voir le monde a rien à voir le changement climatique n'existe pas la décolonisation est à peine engagée les notions de racisme de misogynie de sexisme et tout n'existent pas l'école est pas du tout dans le même état qu'aujourd'hui moi je veux bien mais bon on n'est pas amis avec les Allemands ouais non mais voilà c'est ça il y a une génération entière de gens qui ont perdu leur père leur frère leur cousin dans une première guerre mondiale où on s'est tiré dessus avec les Allemands tu vois on vit pas dans le même monde on vit pas dans la même réalité dans le même monde qu'est-ce que j'avais mis d'autre comme article à lire aujourd'hui je me souviens plus dans le titre sondage on en a parlé nupes à l'attaque ah oui la nupes à l'attaque c'est sur la question du pouvoir d'achat la nupes a décidé de passer la seconde hop 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 alors c'est ce qu'on a indiscrétion piquante pas de risques etc comptoir chez Paul au comptoir de chez Paul donc il y a une rubrique quotidienne de libération sur la politique la nupes enfin c'est une newsletter la nupes veut montrer qu'en cas de victoire législative et avec Jean-Luc Mélenchon à Matignon tout sera prêt pour gouverner et réformer rapidement alors que le gouvernement devait initialement présenter un texte sur le pouvoir d'achat avant les législatives comme nous l'avons vu lundi dans la conférence de presse de la nouvelle porte-parole du nouveau gouvernement virgule le projet de loi sera finalement sur la table du conseil des ministres après le scrutin a annoncé mardi Olivia Grégoire porte-parole du gouvernement bah alors Olivia tu nous as dit l'inverse mardi lundi putain non mais faut se coordonner avec les streams de Jean Macier moi je dis des trucs à mes abonnés et voilà et dit l'inverse le lendemain bon selon le RTL la gauche va tenter de couper l'herbe sous le pied de l'exécutif les alliés de la nupes vont ainsi présenter leur contre-proposition via un texte de loi ficelée prêt à passer devant le parlement d'exit la station sans surprise figureront dedans les principales mesures du programme partagé des amis de la nupes comme le SMIC à 1500 euros ou le blocage des prix Borne et Macron s'exprimeront eux sur les contours de leur projet très certainement avant le second tour des législatives a promis Olivia Grégoire bon bah donc du coup on attend législatives pour connaître le contenu de cette fameuse loi pouvoir d'achat qui nous est jurée promis par le gouvernement c'est ça qu'ils présentaient tantôt sur leur Twitch d'accord donc il y a une conférence de presse aujourd'hui de la nupes pour présenter ça non bah voilà c'est tout c'était le seul truc que je voulais lire sur ce sujet là bon bah du coup je suis tombé à l'eau parce qu'ils ont fait leur conférence de presse que du coup j'ai pas pu la voir j'irai voir ça plus tard la nupes veut passer des lois avant d'être élu non il va le proposer des lois on adaptera le discours juste avant le second tour en fonction des résultats du premier oui 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 mais donc donc en tout cas les députés nupes ils ont bien l'intention d'arriver au parlement avec des projets de loi des propositions de loi pardon qu'est-ce que je voulais vous lire d'autre ah oui Damien Abad on l'a appris du coup ce matin je crois le parquet de Paris n'ouvrira pas d'enquête sur Damien Abad le parquet de Paris n'ouvrira pas d'enquête faute d'éléments permettant d'identifier la victime des faits dénoncés le parquet de Paris ne donne pas suite au courrier émanant de l'observatoire des violences sexuelles et sexistes faute de possibilité de procéder à l'audition circonstancie de la victime déclarée s'était posé la question de savoir si le parquet de Paris pouvait s'auto-saisir la réponse est oui en droit pénal il peut s'auto-saisir mais pour ça il a besoin d'éléments et là il a dit qu'il n'en avait pas assez sachant que le parquet n'est pas totalement indépendant il est soumis hiérarchiquement à la chancellerie au gouvernement normalement pas dans des dossiers individuels mais il y a toujours le soupçon de l'intervention directe du ministre de la justice qui donnerait des consignes individuelles dans certains dossiers normalement ils le font plus promis juré tout ça mais il y a toujours ce soupçon là qui existe alors évidemment il y en a plein qui ont fait leur opinion très vite mais pas d'enquête pour l'instant le parquet de Paris a fait savoir mercredi 25 mai qu'il n'ouvre pas d'enquête préliminaire en l'état sur les accusations de viol visant le nouveau ministre des solidarités Damien Abad en l'état le parquet de Paris ne donne pas suite au courrier émanant de l'observatoire des violences sexistes et sexuelles qui lui transmettait le témoignage de deux femmes accusant monsieur Abad de viol faute d'éléments permettant d'identifier la victime des faits dénoncés et dès lors faute de possibilité de procéder à son audition circonstanciée a précisé le parquet à l'agence France Presse selon une enquête publiée par Mediapart samedi 21 mai un signalement pour des faits présumés de viol remonté en 2010 et 2011 concernant l'ex-patron des députés Les Républicains et nouveau ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées Damien Abad a été adressé par courriel au parti La République En Marche et LR par l'observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique entre le 16 et le 20 mai il s'appuie sur les témoignages de deux femmes Avec cette décision de ne pas ouvrir d'enquête en l'état le parquet de Paris applique la politique pénale qu'il a mise en place depuis quelques années en matière de violences sexuelles Une enquête est systématiquement ouverte dès qu'une victime mineure au moment des faits est évoqué même en l'absence de plainte afin notamment de vérifier s'il n'en existe pas d'autre Si les faits concernent des personnes majeures ce qui est le cas visiblement de ce dont on parle le parquet se réserve la possibilité d'ouvrir une enquête uniquement si là où les victimes se saisissent d'une plainte La communication du parquet de Paris mercredi est rarissime lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi il n'ouvre pas d'enquête Parce que la dernière plainte qui a été déposée a été classée sans suite Non ? C'est à la suite de la réception du témoignage de Chloé le prénom a été modifié à sa demande le 13 mai que l'observatoire avait transmis selon sa volonté son signalement aux directions des républicains et de la république en marche Cette femme âgée aujourd'hui de 41 ans rapporte des faits qui se seraient déroulés lors d'une soirée à l'automne 2010 Ce sont des faits qu'elle a dénoncés qui étaient au cœur du signalement récent de l'observatoire sur lequel le parquet n'a pas souhaité ouvrir d'enquête à ce stade La seconde ayant témoigné auprès de Mediapart Margot s'était rendue dans un commissariat pour témoigner en 2012 puis avait déposé plainte en 2017 Elle a confié selon son récit à l'AFP a confirmé son récit à l'AFP Le parquet avait fait savoir dimanche qu'une première plainte déposée pour des faits de viol a été classée sans suite le 6 avril 2012 du fait de la carence de la plaignante Mais ça elle l'avait dit dans une interview qu'elle n'avait pas signé sa plainte et qu'elle ne répondait plus au téléphone à l'époque parce que c'était trop dur pour elle et je veux bien l'imaginer Une deuxième plainte pour les mêmes faits a été classée sans suite le 5 décembre 2017 faute d'infractions suffisamment caractérisées même si la plaignante dénonce les conditions dans lesquelles ont été organisées cette deuxième plainte L'organisme créé en février par des initiatives du collectif mythopolitique a réagi à travers un communiqué posté sur Twitter Nous nous étonnons vivement de la décision rendue par le parquet Le parquet ne nous a pas contacté afin d'en savoir plus sur Chloé sur ses démarches et son état de santé déplore l'observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique estimant que cela traduit un faible souci pour les victimes alors même que l'ampleur de l'affaire ravive le traumatisme qu'elle déclare avoir subi Nous avons été en contact avec Chloé qui déclare ne pas se sentir capable de survivre à un tourbillon judiciaire destiné à blanchir son violeur ni d'être jeté en pâture à la meute qui questionnera décortiquera moquera son agression ajoute par ailleurs le communiqué de l'organisme Depuis l'apparition de l'article Damien Abad a rejeté les accusations Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie C'est défendu le lundi 23 mai Damien Abad en direct sur la chaîne Twitch de Jean Macier Il n'envisage pas de démissionner Un homme innocent doit-il démissionner ? Je ne crois pas A-t-il ajouté ? A-t-il ajouté ? Dans une réponse écrite adressée à Mediapart Damien Abad conteste également les accusations des deux femmes et affirme avec force que les relations sexuelles qu'il a pu avoir ont toujours reposé sur le principe du consentement mutuel Le ministre rassure n'avoir évidemment jamais drogué qui que ce soit ni jamais accompagné de femmes sans son consentement Au sujet de la plainte dont il a fait l'objet M. Abad fait valoir auprès de Mediapart qu'il lui est impossible physiquement de commettre les actes décrits en raison de son handicap Il est atteint d'arthrogrippose maladie qui bloque les articulations et réduit sa mobilité Questionné sur le fait que l'exécutif était ou non au courant des accusations visant M. Abad avant leur révélation la nouvelle porte-parole du gouvernement Olivier Grégoire a assuré lundi 23 mai à la sortie du conseil des ministres que ce n'était pas le cas A ma connaissance aucun membre du gouvernement n'avait connaissance de ces faits Dans la composition d'un gouvernement par le président de la république et la première ministre la HATPV donc la haute autorité pour la transparence de la vie publique et la direction générale des finances publiques sont consultés Ce ne sont pas les partis politiques qui sont consultés Donc ça c'était sur la conférence de presse de sortie du premier conseil des ministres en direct sur la chaîne Twitch de Jean Macier Mardi sur le plateau des 4 vérités de France 2 Mme Grégoire a fait valoir que le président de la république et Elisabeth Borne ont refait de la lutte contre les violences phatophones une priorité du second quinquennat de M. Macron Dans ces cas il y a l'enjeu du rétablissement de la vérité La justice par deux fois s'est exprimée et a classé cette plainte sans suite a-t-elle dit S'il existait d'autres femmes si le parquet en était saisi alors je viendrai le commenter Ma fonction est de commenter l'action du gouvernement pas les hypothèses A-t-elle poursuivi avant d'ajouter En plus de la justice Damien Abad est candidat et met en jeu sa parole personnelle dans le cadre des législatives Alors on a appris depuis ça c'est un article écrit par Le Monde en début de journée on a appris depuis que le gouvernement était en réalité au courant de ces accusations avant la nomination de Damien Abad Contrairement à ce qu'a dit Olivier Grégoire et contrairement à ce qu'a dit Elisabeth Borne la première ministre elle-même en fait ils savaient ils étaient au courant des accusations peut-être pas du détail mais l'Elysée et Matignon savaient donc ils ont nommé Damien Abad en connaissance de cause ce qui met beaucoup à mal la version de la défense de la défense du gouvernement qui s'obstine à dire qu'ils n'étaient pas au courant ce qui est inadmissible c'est que personne ne bouge signal médiatiste ses affaires avant qu'elle ne présente pas une nuisance suffisante à la personne ou à un parti ce qui signifie que d'autres savaient et savent certainement mais attendent patiemment le bon moment c'est beau alors oui et non parce qu'il y a aussi les victimes elles-mêmes qui parfois ne témoignent qu'au moment où leur agresseur ou leur agresseur présumé accède à des fonctions particulières c'était le cas pour Denis Bopin avec l'affaire Sandrine Rousseau à Europe Écologie Les Verts c'était le cas avec Tahabou Afs et c'est visiblement en partie aussi le cas avec Damien Abad DSK non non DSK au moment de l'affaire DSK la victime a témoigné immédiatement après son agression indépendamment du calendrier électoral français etc mais vous avez raison il y a aussi des trucs différents sur l'affaire PPDA par exemple où ça a duré pendant des décennies et beaucoup de gens visiblement semblaient être au courant en tout cas les victimes disent que tout le monde savait l'autre affaire DSK laquelle affaire DSK ah oui non oui 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 non c'est vrai qu'il y en a eu d'autres je pensais à Ana Ficette au Diallo à New York ouais donc bref il peut arriver que les victimes ne s'expriment sur ce qu'elles ont vécu qu'une fois que leur agresseur obtient une position par exemple une position mise en avant médiatiquement ou que leur agresseur se mette à défendre des couleurs des parties ou des convictions qui sont contraires aux agissements qu'ils ont eus vous voyez je peux me tromper mais je pense que c'est LR qui a lâché les dossiers sur Abad pour se venger mais non non en l'occurrence non 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 c'est l'observatoire c'est justement l'observatoire qui a été créé dans le cadre de Mythopolitique c'est notamment les Fiona Texière Mathilvio et Alice Coffin qui ont été saisies c'est Mediapart qui a révélé ça je sais pas je sais pas quel a été du coup moi je pense que je vais demander à Léa de nous expliquer un peu la chronologie et surtout cet observatoire parce que c'est plutôt Léa qui s'y connaît je vous rappelle qu'elle a écrit un bouquin entier sur les femmes en politique donc Léa sur le plateau de backseat demain soir si elle peut nous expliquer un peu justement les subtilités de ça la solution serait de sanctionner politiquement un accusé de violence sexiste qui resterait présumée innocent j'en sais rien c'est pas c'est passé moi je moi j'ai pas de solution idéale mais à minima les recommandations du mouvement muto-politique c'est de ne pas investir des personnes qui sont accusées et de laisser la justice faire son travail mais pour le coup il faudrait que la justice fonctionne bien aussi pour que les victimes soient incitées à porter plainte si je te suis si je te suis néanmoins ici la victime de ses propres mots n'est pas prête à faire face à un tourbillon médiatique dans ce cadre pourquoi ouvrir ça à nouveau précisément maintenant si c'est pas avec la volonté de nuire puisque de venir en aide à la victime présumée non mais la victime essaye pas de se nuire à elle-même il faut vraiment sensibiliser à porter plainte automatiquement en l'occurrence une femme droguée plus rapport tu vois ça dans les analyses toxiques que prélèvement t'as des éléments matériels qui nous semblent l'embarras non judiciaire alors autant je suis d'accord avec toi d'un point de vue théorique il faudrait dans un monde idéal que les femmes portent plainte systématiquement le truc c'est que une des raisons pour lesquelles les femmes ne font pas les démarches de porter plainte c'est les conditions dans lesquelles sont reçues leurs plaintes et ça le problème c'est que c'est pas simplement pas écouté pas cru mal reçu délai trop long parcours du combattant traumatisme donc je suis le premier comme toi à souhaiter que que les plaintes soient soit 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 mieux traité mieux pris en charge etc et est-ce que les est-ce que les est-ce que les victimes se tournent vers la justice mais c'est un processus qui est plus compliqué que ça qui en tient en partie des dégâts qui ont causé le traumatisme chez la personne la honte la peur l'enfouissement le déni etc et ça tient aussi en partie au dysfonctionnement de notre système de recueil de plaintes de transmission au parquet de formation des agents chargés de recueillir les plaintes etc donc c'est un long travail difficile sans tomber dans le complotisme il y a un vrai danger que les femmes soient instrumentalisées pour faire tomber un adversaire politique c'est un vrai souci le trou tu parles des fausses victimes qui n'ont pas vraiment été victimes mais qui par esprit de tactique politique essayent de faire tomber quelqu'un en fait ça n'a jamais vraiment existé on n'a pas vraiment d'exemple tangible de réalité où c'est vraiment arrivé et quand même ce serait arrivé une fois ou deux c'est incommensurable par rapport à la quantité astronomique de femmes qui ont véritablement été victimes de viol de violence etc tu vois donc le truc c'est que le soupçon de peut-être il y a une arrière-pensée politique a fortement tendance à nous aveugler par rapport à la réalité bien visible pour le coup et non soupçonnée du phénomène d'agression sexuelle dont sont victimes les femmes tu vois parce que du coup ça jette la suspicion sur toutes les femmes qui se se plaignent en gros c'est quoi la suite possible de cette affaire là de ce que je vois la suite judiciaire de ce que dit le parquet il faut que la plaignante se fasse connaître via le dépôt d'une plainte auquel cas le parquet semble disposer à ouvrir une enquête il peut pas se baser seulement sur le témoignage anonyme recueilli par l'observatoire je crois qu'il est anonyme de ce que j'ai compris parce qu'il parle de défaut d'identification de la victime en même temps ils ont pas l'air d'avoir cherché beaucoup à l'identifier non plus Damien Abad pourrait quitter de lui-même le gouvernement il pourrait être viré du gouvernement enfin j'en sais rien je sais pas je... il pourrait ne pas être élu et donc démissionner oui effectivement c'est une possibilité je sais pas si dans sa circonscription je sais pas ils ont déjà ouvert des procédures avec plainte anonyme ah ouais c'est possible donc on verra où ça nous emmènera moi j'en sais pas plus que vous à ce stade on verra en tout cas Damien Abad lui continuait à nier à nier les faits la victime a expliqué ne pas souhaiter porter plainte pour ne pas revivre ce qu'elle a vécu par le passé qu'il a déjà suffisamment traumatisé et voire même vivre pire avec la tourmente médiatique si il part ça va pas ouvrir la brèche pour Damien et Dieu pour Moretti bah la porte-parole du gouvernement lundi dernier expliquait bien que le gouvernement se bat sur les décisions de la justice pour prendre ses décisions que c'est pas le gouvernement qui estime de la culpabilité ou pas c'est ce qu'elle a dit du coup pour Darmanin comme pour Dupond-Moretti ils se basent sur la justice en l'absence de décisions de justice de condamnation et visiblement ils se satisfont pas non plus d'une mise en examen sauf pour Bayrou à l'époque je crois que Bayrou avait démissionné de mémoire ouais un ministre mis en examen il doit démissionner Macron 2017 oui c'est un travail vieilli oui du coup pour Dupond-Moretti il se bat sur la justice pour l'accuser alors qu'il est ministre de la justice c'est absurde alors le ministre de la justice n'est pas le supérieur hiérarchique des magistrats du siège est-ce que démissionner ça ne veut pas dire avouer ben justement c'est aussi ce qui c'est aussi ce qui freine les démissions ce qui est souvent le cas dans le cas de révélation d'affaires en politique il y a des politiques qui disent mais non je ne démissionnerai pas sinon ce serait reconnaître que mes accusateurs ont raison or ils ont tort tu vois j'ai envie de cramer ma carte d'électeur ça ne va pas faire grand chose attention ça peut même produire du monoxyde de carbone c'est un peu dangereux pour la santé non laisse-la laisse-la de côté s'excuser c'est s'accuser ouais comme disaient les inconnus responsables mais pas coupables ouais alors cette blague des inconnus elle fait référence à la condamnation dans le cadre du sang contaminé et c'était pas au sujet de Fabius c'était au sujet de quelqu'un d'autre une haute fonctionnaire du ministère de la santé de l'époque qui avait été déclarée responsable mais pas coupable par la cour de justice de la république je crois à l'époque Georgina Dufois de tête wow belle mémoire tous coupables sauf Carlos Ghosn non ça c'est une chanson de Renaud retrouvé suicidé de deux balles dans le dos c'est Coluche je crois je crois que c'est Coluche ouais mais retrouver au large de la cannebière les deux pieds coulés dans du béton avec une balle dans la nuque c'est les inconnus il n'y a pas une histoire que pour être mis en examen il faut un certain nombre de preuves concrètes tangibles la mise en examen ça correspond effectivement à un statut dès lors que le parquet donc les magistrats instructeurs enquêteurs commencent à avoir des soupçons qu'on appelle graves et concordants je crois que c'est ça j'ai un peu oublié mes cours de procédure pénale je te le cache pas je crois que c'est ça je crois que grosso merdo encore une fois on n'est pas au stade du jugement mais les personnes qui enquêtent disent on commence à rassembler des éléments suffisamment graves et concordants qui justifient de placer le prévenu sous statut de 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 mise en examen ce qui est un statut qui permet aussi au prévenu d'avoir accès à un avocat aux dossiers aux pièces du dossier pour éventuellement contester l'instruction etc enfin voilà c'est une procédure particulière mais mise en examen ne veut pas nécessairement dire coupable mais ça veut dire que en l'état actuel des choses les magistrats instructeurs pas juges on parle bien des voilà commencent à avoir suffisamment d'éléments et ça veut dire que la personne est coupable tu peux être innocenté après avoir été mis en examen dire bah non le juge il regarde les pièces contradictoires tout ça il dit bah non négatif on parle bien des pièces mais on parle bien des pièces et on parle bien des pièces Abad se défend avec son handicap alors que tout est possible, j'espère que ça va se régler. J'en sais rien, je ne suis pas médecin, tu ne l'es probablement pas non plus, et en toutes les autres causes, ni toi ni moi n'avons examiné M. Abad. Donc, je ne sais pas. Et comme Thierry Solaire, après 14 mises en examen, tu peux être innocenté, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, entre avocats, on parle de mise en cause et de plaignants, mais pas de mise en examen et de victimes. C'est vrai, tu as raison. Mise en cause ? T'es sûr, mise en cause ? C'est pas plutôt médiastique, mise en cause ? Peut-être. Tu veux inviter Damien Abad à backseat ? Dans les conditions, non. Je suis pareil, j'aurais eu d'autres questions à lui poser que celle-ci. François Abad, vous êtes plutôt mis en examen ? Ou mis en cause ? C'est pas François Abad, c'est Damien Abad. C'est vrai que les questions sur la politique qu'il veut mener en matière de handicap, ça peut être intéressant. Bah ouais, non, non, oui. D'abord, réforme des retraites. Réforme des retraites, handicap, cotisation sociale, etc. Mais c'est vachement dur d'interviewer une personne qui est mise en cause publiquement dans une affaire. Tu peux pas ne pas parler de l'affaire, évidemment. C'est normal. Mais en tout cas, demain, on reçoit Clément Beaune. On reçoit Zach Nani en première partie. Je suis très content de recevoir Zach. Et Clément Beaune en deuxième partie. Clément Beaune qui est ministre délégué chargé de l'Europe. Qui continue dans ce poste-là où il était déjà. Et je suis très content qu'on le reçoive. J'ai plein de questions à lui poser. Sur le remaniement. Alors le truc, c'est qu'il est en période de réserve. C'est un peu compliqué. Parce qu'il est en campagne législative. Il est en période de réserve. Du coup, ça va être un peu compliqué de lui poser des questions sur l'actualité gouvernementale. En même temps, j'ai pas envie de faire l'économie des questions sur l'actualité gouvernementale. Je vais pas faire comme s'il n'était pas ministre. Faut pas déconner non plus. Faut pas faire comme s'il n'était pas en présidence française de l'Union Européenne. Avec l'Ukraine. Avec l'inflation. Je sais pas, il y a des dossiers en ce moment. Il est ministre de quoi ? Il est ministre de l'Europe ? Ce sera à quelle heure ? C'est toujours à 19h30, Baxit. Jean, est-ce que tu peux nous éclairer sur les motivations du tueur texan ? Comment peut-il commettre un tel acte ? Je suis navré, mais je ne suis pas... Je suis pas la justice américaine. J'en sais pas plus que toi, et certainement même moins que toi. J'ai lu qu'un article sur le sujet. Tu peux expliquer le champ de la période de réserve pour un ministre ? En gros, on peut parler de quoi avec lui ? C'est toujours pareil, c'est un peu flou. C'est qu'il est censé ne parler que de sa campagne législative. Mais il n'est pas censé se prévaloir de son titre de ministre dans le cadre de ses actions de propagande sur le terrain, etc. Mais en même temps, tu ne peux pas l'interviewer comme s'il n'était pas ministre. Donc il n'a pas le droit de se servir des moyens du ministère. Mais là, moi je suis un média indépendant, j'appartiens pour le ministère, donc je n'en ai rien à foutre. Tu vois, c'est ce que je te dise. C'est ce que je te dise. Tu peux nous expliquer la crise des céréales qui a enterriné la fin de l'Empire romain d'Occident ? Non mais en plus, il est membre de la gauche de la majorité. Territoire de progrès. Moi, ça m'intéresse. J'ai des questions à lui poser. La jambe gauche de la majorité, comment ça va ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un déséquilibre depuis cinq ans dans la politique menée par le gouvernement ? Qu'est-ce qui fait que vous vous raccrochez encore à la notion de gauche ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Le truc de gauche. Comment est-ce que vous lisez, du coup, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ? Que lui nous explique ça, ça m'intéresse. Que lui nous dise comment lui, il voit les choses. Il est en train de prendre des notes, il n'a dit pas tout. Bon, j'espère que la réponse, jusqu'à présent, c'est des questions simples. Est-ce que le gouvernement ne boite pas un peu ? Et puis par ailleurs, mine de rien, il se passe quand même un nombre de trucs incalculables au niveau européen en ce moment. Merci ce bon vieux Z-Dude pour ton prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y'a qui d'autres de connus chez Territoires de Progrès ? Barbara Pompili, Olivier Dussopt, il n'y avait pas Richard Ferrand à un moment aussi. On a déjà parlé de PAP ce soir. PAPENDIAL ? Non, non, on n'en a pas parlé. Mais ce n'était pas trop au menu aujourd'hui, je t'avoue. Merci. Nicolas Zial, pour ton resub, merci beaucoup. Non, pour ton abonnement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là, les copains. Je vais arrêter ce stream ici. Je vous fais des bisous, je vous remercie d'être venus. On se retrouve demain du coup pour Vaxit. À 19h30, soyez là. Merci Baloran pour ton resub. Merci Irilen, pardon, pour ton resub aussi. Des bisous. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir été là, c'était cool. À très bientôt. Et surtout, à demain, 19h30, pour Vaxit. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne soirée. À bientôt. Salut tout le monde. Merci encore. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501